... Nous accueillons ce soir M. Giselin de Marcelli, professeur à l'Université Paris 6 et à l'École des Milles de Paris et membre de l'Académie des sciences et des technologies. Il est l'expert de référence sur l'eau. C'est pour ça que ce soir, il nous parlera des enjeux de l'eau au XXIe siècle. J'aimerais remercier la direction pour l'aide qu'elle nous a apportée dans l'organisation de l'événement. Et aussi les professeurs, Mme Husson, qui ont largement soutenu ce projet. Et bien sûr, M. Demarcelli, qui a répondu à notre appel et qui va nous faire partager un peu de ses connaissances ce soir. Merci à tous. Merci de me recevoir. Je vais vous parler du cycle de l'eau. C'est très général. Je ne vais pas vous donner des choses extrêmement, disons, difficiles à comprendre. Mais peut-être une vision pas tout à fait classique de ce que sont les ressources en eau sur la planète que je comparerai ensuite aux besoins au cours du XXIe siècle. Mon dernier cours d'enseignant, je suis un peu âgé, ça se voit, mais je l'ai donné le 19 septembre de cette année à l'école polytechnique à Palaiso. Et je leur faisais un cours d'introduction sur les problèmes d'hydrologie. Et ça intéressait certains, pas tous. Alors, quelques généralités sur la planète Terre. Vous l'avez vu là. Ça, c'est la première image satellitaire donnée de la Terre sur laquelle on a dit que c'est la planète bleue. Il y a beaucoup d'eau. C'est une planète extrêmement riche en eau. Il n'est pas entièrement faux. Mais c'est quand même relatif. Et voilà une image, j'espère que vous la voyez bien, qui a été fabriquée par le service géologique des États-Unis. Vous avez ici une grosse sphère qui représente, si on extrait toute l'eau de tous les océans, toutes les rivières, tous les lacs, tous les sols, tous les aquifères, et qu'on le rassemble dans une sphère, voilà le volume de la sphère. Donc, si vous le comparez à la planète Terre, c'est rien du tout. Il y a très, très, très peu d'eau. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où, lors de la formation du système solaire, les planètes se sont réparties en deux groupes, les planètes qu'on appelle telluriques, qui sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont proches du Soleil, et sur lesquelles se sont condensés et précipités des éléments pour fabriquer une Terre solide. Et tout ce qui était fluide, l'eau et les gaz, sont partis plus loin dans les planètes qu'on appelle joviennes, qui vont de Jupiter, Saturne, Neptune, etc., et qui sont essentiellement constituées d'eau et de gaz. Et donc, normalement, au début de la formation de la planète Terre, elle était presque sèche. Je ne dis pas totalement, mais presque sèche. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le volume d'eau total disponible sur Terre. Si vous avez de bons yeux, ici, vous voyez une première goutte qui est plus petite, qui est le volume d'eau douce. Parce que, bien sûr, l'essentiel de l'eau sur la planète est contenu dans les océans, et donc salé. Et puis, si vous descendez un tout petit peu en dessous de cette boule bleue, vous en voyez une toute petite, ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez, tellement elle est petite. Ça, c'est l'eau douce non gelée. Parce que l'essentiel des réserves d'eau douce de la planète sont contenues dans les calottes glaciaires, lesquelles sont essentiellement en Antarctique. C'est là où il y a le plus gros volume de glace. et un petit peu sur le Groenland. Ce n'est pas la glace de mer. La glace de mer, c'est de l'eau de mer. Donc, ça ne compte pas sur les eaux continentales. Mais vous voyez, la quantité d'eau douce non gelée disponible pour la planète est vraiment trois fois rien. Donc, si vous voulez faire un article sur l'eau et que vous voulez faire peur à vos lecteurs, c'est facile. Il suffit de montrer ça et de dire, voilà, on n'a pas d'eau. Il n'y a pratiquement rien. C'est à peine si on la voit, l'eau qu'on a. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous allons voir pourquoi. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous parler un instant d'où vient l'eau sur Terre. Je vous ai dit qu'au début, la planète était pratiquement sèche. Alors, moi, quand j'ai fait mes études, quand j'étais sur les bancs de l'école comme vous aujourd'hui, on disait l'eau est venue de bombardements de la tête par les comètes. C'est les comètes qui sont des objets qui sont beaucoup plus loin dans le système solaire. Elles sont au-delà des grandes planètes comme Jupiter et Saturne et Neptune. Elles sont, c'est ce qu'on appelle le nuage de Hort ou des nuages cométaires, donc extrêmement loin de la Terre. Et là, en principe, une comète, ce serait ce qu'on disait en tout cas, constituée essentiellement de glace, donc d'eau. Donc, il suffit de bombarder la Terre avec des comètes et puis hop, on aura toute l'eau qui nous convue. Alors, il y a une comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko qui a été, comme son nom l'indique, découverte par des Russes. Et cette planète a une trajectoire qui l'a fait passer près du Soleil puis repartir dans son nuage à plusieurs centaines de millions de kilomètres. Alors, en 2004, l'Agence spatiale européenne, et SA, en association avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, a décidé d'envoyer une sonde spatiale qui s'appelait Rosetta, laquelle était munie, comme on va le voir, d'un, je ne sais pas comment dire, d'atterrisseur ou un alunisseur qui s'appelait Philae et qui allait, disons, faire des prélèvements sur cette comète. C'est un exploit technique extraordinaire. Vous voyez la dimension de la comète, elle fait un ou deux kilomètres. Elle est apparemment, ça, personne ne le savait, elle est constituée de deux comètes qui se sont collées, probablement. On ne sait pas très bien pourquoi elle a cette forme bizarre. Alors, la mission Rosetta, elle est partie le 2 mars 2006. Alors, elle est partie de par là et, hop là, attendez, ça va trop vite, elle a tourné autour du Soleil, autour des planètes. L'idée, je ne suis pas spécialiste en balistique spatiale, mais de façon à gagner de la vitesse, on fait les objets que l'on lance dans l'espace, les satellites, on les fait tourner autour des planètes. Et là, il gagne de la vitesse en se rapprochant par la gravité engendrée par ces trucs-là. Et puis, ils se mettent à s'accélérer et finalement, il a fini par arriver à rencontrer... Alors, c'était en... On va le voir tout de suite parce que je l'ai marqué quelque part. le 12 novembre 2014, elle est arrivée en contact avec la comète. Donc, le module Rosetta est resté à tourner autour de la comète et puis, elle a envoyé son alunisseur ou son acometiseur, si je peux dire, se poser. Alors, à quoi il ressemble l'engin qui devait se poser ? Il ressemble à ça. Alors, c'est assez grand, comme vous le voyez. Ce n'est pas une photo réelle. Ça, c'est un photomontage parce que personne n'était sur la comète. Vous pouvez vous en douter pour prendre la photo au moment où l'objet arrivait. Alors, si vous avez de bons yeux, moi, mon écran n'est pas très clair. Donc, j'espère que vous allez voir. Vous voyez ici quelque chose qui ressemble à un tire-bouchon. Vous voyez ça ? Ça, c'était le truc qui allait ancrer la comète quand elle se posait. Vous voyez, elle arrivait. Alors, elle est arrivée sur l'objet à la vitesse de 5 km heure, ce qui est à peu près un homopaque, quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très lent. Et elle devait se poser là avec des élastiques. Elle devait un petit peu rebondir là. Et les tournevis, enfin, les tire-bouchons allaient l'ancrer sur la glace de la comète qui était censée être pas très, très dure. Et puis, on aurait pu ensuite faire toutes les manubles que l'on voulait. Ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Voilà la trajectoire de l'objet Philae. Philae est arrivée là à 5 km heure. Et elle est arrivée là-dessus. Et au lieu de se visser avec ses tire-bouchons sur la comète, elle a rebondi. Elle a rebondi dans l'espace. Elle est montée d'un kilomètre. Il faut voir que la comète est très petite. Vous l'avez vu. Elle n'est pas volumineuse. Donc, la gravité, le champ de gravité engendré par la comète est minuscule. Donc, la gravité n'était pas suffisante pour maintenir l'objet au sol. Il y avait évidemment des réacteurs qui pouvaient l'appuyer dessus. Mais ça n'a pas bien marché comme on voulait. Et puis, donc, elle est revenue quand même. C'est déjà une chance. Elle est revenue et elle est retombée par là. Alors, avec un peu de malchance, disons, ce qui s'était produit ici aurait dû se reproduire là. C'est-à-dire qu'elle aurait dû remonter en haut, rebondir et repartir. On ne l'aurait plus jamais revu. Elle s'est restée dans le système solaire comme un objet antique d'un échec cinglant. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit. Et fort heureusement, voilà, la comète, elle n'est pas en position. Elle s'est coincée, en fait. Elle s'est coincée sur un bloc de glace et elle n'est pas en position. Là, la photo, elle semble montrer qu'elle est verticale. Pas du tout. Elle est horizontale. Elle n'est pas du tout en position prévue pour aller échantillonner, etc. Alors, ce qu'elle devait faire, elle a fait beaucoup de choses, mais elle n'a pas pu tout faire. Elle a quand même pris avec une petite pelle des morceaux de la glace. On s'est aperçu, ça, ce n'était pas du tout anticipé, que la glace contenait beaucoup de matière organique. C'est pour ça que c'est noir. Une comète, on peut dire c'est blanc, c'est de la glace, etc. Ce n'est pas du tout blanc, c'est noir. Il y a 15% à peu près de matière organique à l'intérieur du constituant glacé que continue la comète. Alors ça, c'est tout récent. C'est des collègues d'astrophysiciens qui ont dit ça. Cette matière organique ne serait pas d'origine du système solaire. Ce serait de la matière organique constituée antérieurement à la formation du système de l'air, c'est-à-dire à plus de 5 milliards d'années. Vous savez que l'âge de la Terre, c'est 15 et quelques milliards d'années. L'âge du système solaire, c'est 4,6 milliards d'années. Et la Terre a été constituée, enfin le système solaire, avec les débris d'un premier système qui a explosé et qui a disparu. Et ce serait de la matière organique provenant de cette époque-là qui serait emmagasinée dans la glace de la comète. Ça n'a rien à voir avec le problème que je voulais vous poser. Alors, le résultat de la comète, c'est qu'on a analysé la teneur en deutérium de l'eau de la comète. Deutérium, c'est ce que c'est. C'est l'hydrogène lourd, l'isotope lourd de l'hydrogène naturel. Le symbole est D, alors que l'hydrogène naturel c'est H. Et on connaît très bien la teneur en isotope deutérium de l'eau de la Terre. Alors, elle fluctue un peu en fonction du processus d'enrichissement, de perte de deutérium, mais celle de la comète est deux fois plus élevée que celle de l'eau de la Terre. Alors ça, ça fout en l'air l'hypothèse que c'est les comètes qui ont emporté l'eau sur la Terre. Si on avait ça, on aurait une teneur en deutérium de l'eau de la Terre qui est à peu près uniforme. Si vous regardez dans les glaces, dans l'eau salée, dans les aquifères, etc., il y a des petites variations, mais pas d'un facteur 2. Donc, ça pose la question que la comète Churyumov-Gerasimenko ne peut pas être à l'origine de l'eau sur la Terre. Alors, il y avait déjà eu une première mesure de la teneur en deutérium d'une comète, c'est la comète de Halley. Ça s'est produit en 90, quand elle a fait un... En 90, il y a eu un passage de la comète de Halley qui revient tous les 70 ans à peu près, et les Américains ont envoyé une sonde qui s'appelait Giotto qui ne s'est pas posée sur la comète. Elle a simplement traversé la queue de la comète et elle a échantillonné la vapeur d'eau qui avait été vaporisée par le Soleil sur la comète. Et ils ont trouvé le même résultat. deux fois plus de deutérium que sur Terre. Alors, combien y a-t-il de comètes qui circulent dans le système solaire ? Des milliards. Donc, deux mesures. Ce n'est pas une preuve. On ne peut pas dire que toutes les comètes ont la même teneur. C'est une indication défavorable à l'hypothèse comète, mais ce n'est pas une preuve absolue. Il faudrait recommencer avec une troisième comète. Comme il y a deux réservoirs de comète, ça peut être que l'un est riche en deutériums et l'autre ne l'est moins. on ne sait pas. Enfin, actuellement, l'hypothèse en faveur chez les astronomes, c'est bombardement de la Terre par des météorites, des météorites plutôt pierreuses ou ferreuses qui contiendraient un petit peu d'eau et qui auraient amené ainsi l'eau que nous avons sur la planète. Alors, il en arrive de temps en temps. Il y a des chutes de météorites sur la planète. Est-ce que ça continue à amener de l'eau ? C'est possible. Enfin, disons que ce bombardement, quels que soient les objets qui l'ont fait, a dû se produire dans les 100 ou 500 premiers millions d'années de la planète Terre et ce n'est pas quelque chose d'actuel. Alors, on peut dire que le stock d'eau sur la Terre, je vais vous parler des flux, mais le stock d'eau sur la Terre est à peu près constant. On parle souvent de l'eau comme l'or bleu par rapport à l'or noir du siècle dernier qui était le pétrole. Si vous extrayez de l'or noir d'une couche géologique profonde, et que vous le brûlez, il disparaît. Il n'est plus là. Il n'y en a plus. L'eau, elle reste là. Elle se transforme en vapeur, etc. On va voir le cycle de l'eau. Mais elle n'est pas disparue du système planétaire à peu près. Parce que dans la très haute atmosphère, il y a une décomposition de la molécule d'eau par le rayonnement solaire et la molécule H2O se décompole en hydrogène et en oxygène. Et l'hydrogène, très léger, est un gaz qui quitte le champ de gravité de la Terre et s'en va dans l'espace interplanétaire comme l'hélium. Vous savez que la Terre dégage sans arrêt de l'hélium et il part dans l'espace interplanétaire puisqu'il n'est pas assez retenu par le champ de gravité. Donc, il y a un mécanisme qui nous fait perdre de l'eau. C'est ce mécanisme de décomposition et puis ensuite de disparition de l'hydrogène. L'oxygène reste parce qu'il est lourd et donc il reste dans le champ de gravité. Alors, il y a des physiciens qui ont essayé de mesurer ou d'estimer combien on avait perdu d'eau depuis les 4,6 milliards d'années que la Terre existe. C'est 3 m. 3 m, c'est à comparer à l'épaisseur d'un océan unique. Dans ma première image, vous avez une grosse boule d'eau là, relativement. Si je la disperse sur une petite couche d'eau entourant la planète, c'est-à-dire un océan de profondeur unique recouvrant toute la planète, il ferait 3 km. On aurait 3 km d'eau. C'est le volume d'eau que je vous ai montré dans la sphère. Donc, on en a perdu 1 pour 1 000 en 4,6 milliards d'années. Donc, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas de ça que les problèmes qui nous arriveront dans 5 milliards d'années, c'est que le Soleil va devenir une gigante rouge et va nous faire fondre. Donc, notre devenir, c'est ça et ce n'est pas vraiment la perte d'eau par ce petit mécanisme. Donc, on peut dire qu'on a un stock d'eau qui est constant. Alors, je vous ai parlé des stocks avec les images des sphères. Maintenant, on va voir ce que j'appelle les flux, c'est-à-dire le cycle de l'eau que vous connaissez. Vous connaissez probablement. C'est évaporation de l'eau sur l'océan ou même sur les continents, transfert de l'eau dans les nuages, retombé sous forme de pluie. C'est ça qu'on appelle le cycle de l'eau qu'on va regarder dès un instant. Je voudrais vous faire un petit rappel historique qui est le cycle de l'eau perd des Saint-Somme qui a été conçu par les philosophes grecs il y a plus de 2000 ans. Alors, les Grecs, ils avaient deux observations assez logiques que vous pourriez faire vous-même. D'une part, quand il pleut, il y a de l'eau qui coule à la surface de la Terre, ça en va, c'est un petit rigol, du petit ruisseau, c'est infiniment avec la rivière, et l'évière coule, ça va très bien. Il ne pleut pas pendant une semaine. les rivières continuent à couler. Un mois, les rivières coulent. Six mois, les rivières coulent. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas la pluie, ce n'est pas possible. On l'a vu, on sait, en une semaine, la pluie s'est dissipée. Donc, il y a un problème. Deuxième problème, les fleuves coulent tous les jours des camps de débit énormes à la mer. C'est ce qui est montré par cette flèche ici. le niveau de la mer ne monte pas. Vous expliquez ça comment ? Faites l'expérience ce soir dans votre baignoire, vous allez revivre, reviendrez, vous allez voir ce qu'il va se passer. Donc, il y a un mécanisme qu'ils ont imaginé pour expliquer simultanément ces deux phénomènes et ça s'appelle le cycle perd des saints sommes. Et le cycle perd des saints sommes, il n'était pas très détaillé, mais enfin, il dit en gros, l'eau de mer s'infiltre dans le continent au voisinage des plages. Là, à la nature de la Terre, donc personne ne savait ce qu'il y avait dedans, il se dessale puisque l'eau des fleuves est dessalée et puis il remonte aux sources. Alors, j'espère que vous avez fait un petit peu de thermodynamique, mais que vous savez que pour que l'eau remonte au-delà d'une cote donnée, il faudrait lui donner un peu d'énergie. Donc, ce problème de l'énergie et de l'équivalence entre une remontée d'énergie, ce n'était pas très perçu par les philosophes grecs, donc aucun problème. L'eau se dessale en profondeur comme on ne savait pas et puis elle remonte en altitude et elle sort dans les sources et si les sources coulent, c'est que c'est la mer qui revient. Alors, ça, c'est une terminologie, vous trouvez ça dans des bouquins du Moyen-Âge dans lequel on explique tout ça et l'eau circule dans la Terre par des veines. Dès que vous entendez parler de veines d'eau qui circulent dans la Terre, c'est des hypothèses et des théories qui datent du début de la philosophie grecque et ça, c'est terminé de sa belle mort, je dirais, ce cycle-là au XVIIIe siècle. Donc, ça a perduré pendant presque vingt siècles et vous trouvez encore des gens aujourd'hui, il y a une société espagnole qui vend des prospections d'eau en profondeur sur basée sur ce schéma-là. Alors, ils l'ont un tout petit peu amélioré, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué ce qui se passe ici, pourquoi ça se dessale. Alors, ils disent, voilà, l'eau de mer rentre dans la Terre, comme la Terre, il y a des volcans, etc., elle est chaude, l'eau s'évapore. Ensuite, elle remonte sous forme de vapeur et là, elle se condense et elle forme des couches d'eau douce à l'intérieur qu'on peut aller chercher. Donc, ils vendent ça et ils ont un succès énorme en Inde où on manque énormément d'eau et ils vendent leur prospection et ils trouvent de l'eau qui disent être d'origine marine, s'étant dessalés par ce mécanisme stupide qui n'existe pas. Mais il y a des gens qui sont des bons vendeurs et qui arrivent à vendre ça et ils en ont vendu aux Espagnols. C'est une société espagnole. Bon, ça, c'est le cycle Père des Saints Hommes qui a montré que ça ne marchait pas. C'est un Français qui s'appelait Perrault qui a fait deux choses. Il a regardé le débit d'eau de pluie arrivant sur le bassin de la Seine. Donc, il a mesuré je ne sais pas comment quelques pluviomètres l'ordre de grandeur de la pluie sur le bassin de la Seine qui est de l'ordre de 750 millimètres de part. Vous savez qu'on mesure la pluie en hauteur d'eau dans une espèce de bac qu'on appelle un pluviomètre et on cumule ça sur l'année et on arrive à peu près à un peu moins d'un mètre d'eau qui tombe à la surface de la Terre dans ces climaties 775 centimètres et donc il a mesuré ça il a multiplié ça par la surface du bassin de la Seine et il a mesuré le débit de la Seine à l'exutoire quand on arrive au Havre et il a montré qu'il y avait beaucoup plus d'eau qui arrivait par la pluie qu'il ne partait par la Seine donc pas la peine de faire venir de l'eau souterraine par la mer pour alimenter le bassin de la Seine et montrer d'eau dans la Seine il suffisait de faire venir l'eau de pluie qui s'infiltre et qui rentre en profondeur. Et puis celui qui a montré pourquoi le niveau de la mer ne monte pas c'est Allais le physicien anglais qui a donné son nom à la comète dont j'ai parlé lui il a fait une expérience intéressante il a mis des bacs de la taille de cette table à peu près plein d'eau de mer qu'il a posé sur la plage et il a regardé combien d'eau de mer disparaissait avec le temps alors tous les jours il ramenait un petit peu d'eau je ne sais pas comment il se débrouillait pour qu'il n'y ait pas de pluie qui rentre dans ces bacs parce qu'il fallait que le soleil vienne taper sur la surface pour l'évaporer mais enfin bon il a déduit la quantité d'eau qui venait par la pluie et il a calculé à juste titre que le débit des fleuves arrivant sur la Méditerranée qu'il a dû aller mesurer c'est à dire bien sûr le Rhône le Danube le Nil qu'est-ce qu'il y a d'autre encore le Yobregat les grands fleuves algériens etc. il n'y a pas beaucoup d'eau enfin quand même il a mesuré tout ça le Danube oui et il a dit il arrive beaucoup moins d'eau sur la mer Méditerranée qu'il ne part par évaporation à partir de mes mesures d'évaporation sur des bacs ce qui est exact dans la mesure où vous savez qu'à Gibraltar il y a un flux d'eau océanique qui rentre dans la mer Méditerranée qui maintient le niveau si on arrête ce flux la Méditerranée baisse d'un mètre par an ça s'est produit il y a 5 millions d'années c'est ce qu'on appelle l'épisode messinien Gibraltar s'est fermé pour des raisons tectoniques et il n'y avait plus d'eau qui rentrait dans la Méditerranée de ce côté là et en 1500 ans la Méditerranée était asséchée était complètement asséchée et puis ça a duré 500 000 ans et puis tout à coup il y a un autre mouvement cétonique que Gibraltar s'est rouvert et on a recommencé à faire alimenter la Méditerranée par Gibraltar quand j'étais sur les bancs des écoles comme vous il y avait un projet fameux qui s'est réalisé qui s'appelait l'usine marémotrice de la Rance ça vous dit quelque chose ? c'est un barrage sur une petite rivière en Bretagne qui s'appelle la Rance et on ferme le barrage quand la marée monte le barrage le niveau du barrage est plus bas que le niveau de la mer donc on ouvre et on turbine l'eau puis le barrage se remplit ensuite au moment où la marée s'inverse on ferme les vannes ensuite le niveau de la mer descend et puis on returbine l'eau de l'autre côté pour faire de l'électricité alors mon professeur d'hydraulique m'avait dit on va faire ça on va reboucher Gibraltar et on va faire la même chose on va mettre des turbines à Gibraltar et on aura toute l'électricité dont a besoin l'Europe simplement par la fermeture du tétage gibraltar artificiel pas tectonique bon alors maintenant on passe à des choses sérieuses et on passe au cycle réel de l'eau qu'on appelle le cycle Pérassin-Somme que je vous l'ai dit alors vous verrez je vous remontrerai ce schéma plusieurs fois donc les couleurs il faut les retenir ça c'est la pluie 113 000 km3 par an c'est le volume d'eau de pluie qui tombe tous les ans sur l'ensemble des continents de la planète alors 113 000 km3 par an c'est beaucoup ça représente à peu près 1300 fois le volume du lac Léman Léman c'est quand même beaucoup d'eau il tombe 1300 fois ce volume là sur l'ensemble de la planète pas sur la Suisse alors cet écoulement enfin cette pluie elle se décompose en deux types de flux qu'on a qualifiés le premier c'est ce qu'on appelle l'eau verte alors où est la flèche la flèche elle a eu mal à venir voilà 113 000 km3 qu'est-ce qu'ils font ils tombent à la surface du sol et là la première chose qu'ils font c'est qu'ils s'infiltrent si vous êtes à la campagne ils voient la pluie qui tombe en ville on voit rien parce que ça circule sur les pavés et ça va dans les égouts mais à la campagne l'eau rentre dans le sol et le sol se charge d'humidité et cette humidité elle est pour l'essentiel reprise par les racines des plantes elle est rapportée par la sève aux feuilles et elle s'évapore ce qu'on appelle la transpiration des végétaux donc vous voyez que sur les 113 000 de pluie à l'échelle de la planète les trois quarts à peu près repartent directement à l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau par la transpiration des végétaux et aussi l'évaporation directe c'est-à-dire l'eau qui sèche les flaques d'eau qui sèchent etc ça représente en vrai 73 000 km alors pourquoi on appelle ça l'eau verte c'est parce que c'est l'eau en gros par lequel vit la végétation alors que l'eau qui s'écoule et bien on appelle ça l'eau bleue et c'est celle qui s'écoule soit dans les rivières quand il pleut c'est-à-dire l'eau de cru ou qui s'infiltre en dessous du mètre superficiel qui stocke l'eau verte et qui va alimenter les aquifères souterrains les écoulements souterrains vous avez ici à votre école une personne qui enseigne l'hydraulique souterraine et qui parle des aquifères donc elle a dû vous parler de ça et vous voyez que les écoulements souterrains c'est à peu près un tiers un tiers des écoulements totaux à l'échelle de la planète tout ça et cet écoulement souterrain va directement alimenter les sources qui alimentent les fleuves c'est pour ça que les fleuves coulent quand ils ne pleuvent pas n'en veuillent les grecs et puis le reste va directement en mer et vous avez des sources sous-marines qui viennent de l'écoulement en mer de ces écoulements souterrains alors ça on appelle ça l'eau bleue parce que c'est l'eau des gens comme vous c'est les eaux des ingénieurs si vous voulez faire quelque chose pour la planète vous allez pomper de l'eau dans les rivières vous allez pomper de l'eau dans les aquifères le stocker dans les séparages etc utiliser l'eau pour irriguer utiliser de l'eau pour alimenter en eau potable ou en eau domestique les populations ou l'eau industrielle etc donc ça c'est l'eau sur laquelle nous les ingénieurs on peut travailler l'eau verte on ne peut rien faire c'est comme de l'eau dans un buvard vous ne pouvez pas l'extraire à moins de l'évaporer en la chauffant il n'y a que les racines des plantes qui sont capables par osmose de l'extraire donc dans les écoles d'ingénieurs et je me doute je vous regarde madame mais je suppose que c'est le cas on ne parle pas d'eau verte on parle d'eau bleue alors vous allez voir j'ai fait une conférence un peu analogue alors je ne vous reproche pas tout le monde le fait mais j'ai fait une conférence un peu du même style à l'école d'agronomique de Tunis l'INAT l'Institut National Agronomique de Tunisie vous allez voir en Tunisie je vais vous donner le bilan en eau de la Tunisie l'essentiel de l'eau en Tunisie c'est de l'eau verte il n'y a pas d'eau bleue on ne parle pas d'eau bleue à Tunis donc on forme des ingénieurs qui savent pomper de l'eau bleue ou stocker de l'eau bleue et des barrages on ne leur apprend pas qu'est-ce que c'est que l'eau avec laquelle la Tunisie vit donc cette histoire d'eau verte et d'eau bleue est quelque chose de relativement moderne c'est-à-dire ça a peut-être 10-12 ans un peu plus etc et vous allez voir que c'est totalement important pour comprendre ce qui se passe donc voilà maintenant je vais vous parler de choses un peu plus classiques la différence entre prélèvement et consommation parce qu'on va faire des bilans donc il faut un peu savoir de quoi on parle on prélève de l'eau quand on pompe de l'eau quelque part dans une nappe ou dans un barrage ou dans une rivière et le prélèvement c'est la quantité d'eau que l'on a prélevée dans ce milieu la consommation c'est la fraction du prélèvement qui ne retourne pas dans l'atmosphère et ne donc pas être réutilisée et retourne à l'atmosphère alors ça c'est important à comprendre on va parler tout à l'heure des ressources en eau et de l'alimentation en eau potable par exemple de la ville de Bourlarene ou de Sceaux où vous êtes d'où elle vient ? l'eau que vous buvez ou avec laquelle vous lavez les mains elle vient de la Seine ou de la Marne avant que vous l'arriviez ici et que vous l'utilisiez elle a déjà été utilisée par la ville de Troyes la ville de Fontainebleau la ville de Melun ils se lavent les mains l'eau retourne à l'égout elle est plus ou moins bien traitée elle retourne dans la rivière elle revient ici on la repompe et on repart donc vous voyez que cette histoire de consommation ça prouve bien que si vous vous lavez les mains vous ne consommez pas d'eau vous consommez un peu d'eau mais l'essentiel de l'eau resserre ultérieurement à l'aval dans le cycle continu de l'eau quand on dit on va réutiliser des eaux usées très bien mais on le fait naturellement depuis des générations depuis l'éternité depuis l'éternité ici l'eau que vous buvez a déjà été vue par des gens de Troyes de Fontainebleau et de Melun et ils ont fait autre chose dedans que je ne décris pas bon tout marche très bien si on traite les eaux c'est quand même mieux de traiter les eaux et vous avez un professeur qui parle du traitement des eaux c'est indispensable mais ça s'est mis en place en France depuis la loi de 64 avant la loi de 64 on ne traitait rien du tout ça allait à la rivière et puis bon il y avait quelques maladies en arval puisque les eaux n'étaient pas traitées alors l'eau qui part à l'atmosphère c'est celle qui est entre guillemets perdue elle n'est pas perdue parce qu'elle reste sur la planète vous avez vu qu'il n'y a pas de perte mais elle va dans le cycle de l'eau elle retourne dans le cycle de l'eau alors là je reviens à ce transparent là voilà l'eau qui s'évapore sur les océans ou ailleurs d'ailleurs elle monte dans les nuages et dans les nuages elle y reste en moyenne 9 jours pas longtemps elle ne fait pas 3 semaines ou 3 mois de circulation dans l'atmosphère et elle se déplace pendant son séjour sous forme de nuages elle se dépasse en gros de 1000 km donc c'est pas énorme l'eau qui part par exemple de la côte atlantique et qui va tomber ici en France qui va s'évaporer et repartir elle ne va même pas jusqu'à Moscou elle retombe un peu elle va aller alimenter Munich etc puis à Munich elle s'évapore à nouveau elle va alimenter petit à petit elle va arriver alors pour arriver à Valadie-Voscove vous vous rendez compte le nombre de fautes qu'il faut faire pour que l'eau arrive donc sur les continents l'eau a une origine marine certes mais minoritaire par rapport à tout ce qui est le recyclage atmosphérique de l'eau alors tout ça c'est un peu évident mais il faut quand même en avoir parlé alors là je vous ai parlé des flux je vous ai donné un ordre de grandeur 1500 fois ou 1300 fois le volume du lac Léman qui sont les flux d'eau de pluie qui arrivent sur la planète mais il y a des endroits sur Terre où on exploite non pas des flux mais des stocks alors je vais vous en montrer deux les aquifères et les glaciers alors les aquifères c'est pas tous ceux où on exploite mais c'est les plus grands vous savez tout ça c'est un aquifère c'est une réserve souterraine c'est à dire c'est des formations géologiques poreuses qui contiennent de l'eau à l'intérieur des espaces vides des vides des ports de l'eau et qu'on peut pomper et qu'on peut extraire alors les grands préleveurs c'est d'abord la Chine du Nord il y a énormément de pluie dans la région de Pékin et les aquifères dans cette région là sont au trois quarts vidés le niveau de l'eau dans ces aquifères il y a 50 ans était proche de le niveau du sol maintenant ils ont descendu de 50 mètres donc il y a pratiquement plus d'eau dans les aquifères de Chine de Chine du Nord la Chine du Sud a beaucoup d'eau alors ici c'est l'Inde l'Inde c'est pareil ils pondent dans tous leurs aquifères et ils les ont vidés donc ces gens là on peut se dire ils ne vivent pas sur les flux des puits de rétivisation parce qu'il pleut très peu dans ces régions là ils vivent sur des stocks d'eau accumulés sur des temps historiques ou géologiques dans lesquels se sont emprisonnés dans des aquifères des eaux douces qui viennent du site de l'eau mais elles sont anciennes c'est pour ça que j'ai dit des eaux fossiles alors vous avez ici le Pakistan vous avez l'Iran vous avez ici la Libye il est connu que Kadhafi avait construit ce qu'on appelle la grande rivière verte il avait installé des milliers des milliers de forages en plein Sahara et il avait construit plus exactement il avait fait construire par des Coréens une conduite qui fait 1000 km et qui amène sur la côte parce que personne aucun Libyen ne vit dans le désert ils vivent tous sur la côte du collège Tripoli etc. et ils ont besoin de l'eau là donc ils avaient amené des eaux souterraines qui sont pompées et qui sont amenées sur la côte et puis vous avez ici un acufère énorme qu'on appelle l'acufère du nord Sahara dans lequel prélèvent à la fois les Libyens les Algériens les Tuniciens mais celui-là est un petit peu rechargé et pas trop exploité vous avez ici l'Ogalala en Amérique du Nord vous avez ici le Mexique vous avez ici l'Amérique du Sud où il y a des prélèvements alors voilà quelques chiffres alors vous avez pompage et surpompage dans les noms consommation en eau des cultures intégrées irridées en 2000 en kilomètres cubes par an alors c'est classé en fonction des pays les plus je dirais mal placés parce qu'ils exploitent un socle qui s'épuise là c'est l'Inde alors vous avez ici dans cette colomme là la quantité d'eau exprimée en kilomètres cubes par an pompée en 2000 dans ce pays 190 kilomètres cubes par exemple pour l'Inde ici que vous voyez sur ces 190 71 sont ce que j'appelle du surpompage c'est à dire un prélèvement dans les stocks et non pas un aquifère qui est rechargé chaque année en France ça n'existe pas il n'y a pas d'aquifère d'une année sur d'autre oui vous avez des aquifères qui bouchent un peu une année sèche en ce moment on est d'une année très sèche donc les aquifères descendent etc et puis on peut espérer que l'année prochaine il y aura beaucoup d'eau et que les aquifères ont remonté ces pays a ce n'est pas le cas on vide on est en train de vidanger donc l'Inde pompe pour 71 les Etats-Unis c'est le deuxième prélèveur 32 la Chine 22 le Pakistan l'Iran Mexico et le total de ce chiffre là ça représente à peu près la consommation un dixième de la consommation totale d'eau sur terre pour l'irrigation l'eau bleue c'est l'irrigation donc vous voyez c'est quand même pas négligeable alors ça c'est un un travail qui a été fait par un certain Yoga qui est un japonais et sur lequel les allemands une certaine madame Döll ont refait le calcul parce que personne n'a les chiffres on fait du doigt mouillé on essaye de voir combien il pompe est-ce que c'est toute l'année est-ce que c'est pas toute l'année et on estime à peu près ce qui se passe elle dit c'est deux fois trop élevé enfin le reste le chiffre sur 10 actuellement 5 à 10% de l'eau d'irrigation à l'échelle de la planète n'est pas durable c'est des aquifères que l'on vide et une fois qu'ils seront vides sera fini alors les gens qui s'en préoccupent c'est évidemment surtout les chinois et les indiens les chinois ils ont dit nous on a de l'eau dans la Chine du Sud qui est alimentée par l'Himalaya l'Himalaya apporte énormément d'eau dans le Yangtze un petit peu aussi dans le fleuve jaune mais le fleuve jaune est beaucoup plus faible donc il y avait beaucoup d'eau dans le Yangtze donc les chinois ils vont construire des conduites de 1000 km ou des canaux de 1000 km pour amener de l'eau à Pékin à des coûts fantastiques c'est plusieurs milliards ou centaines de milliards mais ça ne leur fait pas peur et ils ont construit les 3 barragiques 3 gorses et maintenant ils vont faire ça les indiens en parlent énormément en Inde on parle de il faut faire quelque chose et on ne fait rien donc un jour ou l'autre il va y avoir d'énormes problèmes en Inde à moins qu'ils se décident à réaliser des transferts d'eau parce que la Chine l'Inde du Nord a beaucoup d'eau c'est au pied de l'Himalaya donc vous avez trois grands fleuves le Brahmapurte l'Indus et le Gange dans lequel il y a des débits énormes qui passent si on veut avoir de l'eau dans l'Inde du Sud il faudrait faire quelque chose pour l'amener de l'un à l'autre ou cesser de pomper dans les nains alors il y a les glaciers bon ça je passe les glaciers c'est pas qu'on les exploite il n'y a personne qui arrive avec des pelles et une brouette pour aller chercher de l'eau dans les glaciers et la boire non mais les grands glaciers vous avez donc les Alpes vous avez donc l'Himalaya ici vous avez les montagnes rocheuses là et vous avez les cordillères des Andes là alors prenons les Alpes par exemple les glaciers rétrécissent d'année en année vous le voyez sur des photos sur tout ce qu'on veut à cause du changement climatique qui fait que les températures sont plus élevées donc les glaces fondent alors les glaciers des Alpes ne vont pas disparaître mais ils seront plus petits et ils délivreront moins d'eau dans le futur en revanche aujourd'hui le débit du Rhône en été est très supérieur à ce qu'il devrait être parce qu'il y a énormément de glace qui fondent donc à Bocquer sur le Rhône vous avez des débits d'étiages qui de l'ordre de 600 m3 secondes qui sont très supérieurs à ce qui se passerait ou qui se passait avant on n'a pas beaucoup de mesures et ce qui se passerait si on était dans un régime stabilisé c'est à dire que la glace qui s'est déposée ou la neige qui s'est déposée une année fond l'été suivant et puis disparaît donc actuellement on bénéficie en France d'un débit plus élevé du Rhône par ce mécanisme de fond donc on peut utiliser plus d'eau si on veut alors pour la France c'est pas très important pour l'Himalaya ça l'est si le débit des fleuves de l'Himalaya diminue tous les pays comme le Pakistan le Bangladesh et l'Inde vont avoir des problèmes d'eau puisqu'ils n'auront plus cet apport par la fusion des glaces alors le pays les pays les plus concernés c'est les glaciers de la Cordillère des Andes parce que ces glaciers sont tout petits la Cordillère des Andes n'est pas très élevée près de pas très grande altitude et donc vous avez des villes comme La Paz en Bolivie qui vit entièrement bien pour l'instant grâce à la fusion de l'eau des glaciers andins lesquels vont avoir disparu dans moins de 30 ans donc si vous voulez si on ne fait rien La Paz n'aura plus d'eau dans 30 ans alors qu'est-ce qu'on va faire c'est à voir c'est à dire de le décider mais si vous voulez il y a des problèmes qui se préfigurent parce qu'on n'aura pas cette fusion des glaces qui constitue une ressource artificielle sur laquelle on peut placer alors là j'ai fait un petit calcul vraiment au doigt mouillé il me semble que 92,5 pour ne pas ça je chiffre au sérieux c'est un ordre de grandeur de l'eau que nous utilisons vient du cycle de l'eau et uniquement j'ai dit 7,5 c'est peut-être 6 c'est peut-être 4 c'est pas quelques pourcents viennent de ces mécanismes vidage des acufères ou fusion des glaces voilà à peu près où on en est et si vous avez si vous lisez un bon article de presse qui va vous faire peur ils vont vous parler de tous les pays où on pompe dans les acufères et que les nappes disparaissent donc c'est vrai ça existe mais c'est quand même peu de choses à l'échelle de la planète entière l'eau est-elle disponible pour l'homme je vous montre ça parce que c'est une jolie photo c'est le delta de l'Ocavango l'Ocavango est un grand fleuve de l'Afrique australe qui coule depuis la zone tropicale équatoriale vers le sud et qui arrive il croule essentiellement en Namibie et puis il arrive dans l'Ocavango au Botswana et là l'eau s'évapore c'est un fleuve qu'on appelle endoréique c'est-à-dire que l'eau très rarement se verse dans la mer il s'évapore dans des espèces de grandes plaines intérieures dans lesquelles bon bah si vous êtes éléphant tout va bien il est content celui-là il se plaint pas il a de l'eau il peut s'amuser il a de l'herbe à manger tout va bien il devrait se faire des soucis pourquoi ? pourquoi ? parce que la Namibie a une population qui augmente comme vous le savez on va revenir dans un instant et il faut bien la nourrir donc les Namibiens ont dit on va faire des irrigations pour nourrir nos gens on va faire des rizières on va faire des champs de blé etc et on va nourrir tout le monde où on prend l'eau ? dans l'Oka Bango et puis les Namibiens est un pays extrêmement riche en ressources minérales il y a énormément de mines de métaux rares etc et ces métaux rares ne sont achetés par par exemple les Européens et pour faire marcher des mines et faire de l'enrichissement minier l'enrichissement du minerai il faut beaucoup d'eau où est-ce qu'on prend l'eau ? dans l'Oka Bango soit dit en passant vous avez entendu parler de la transition énergétique qui est le le cheval de bataille à juste titre de monsieur Nicolas Hulot il faut faire du solaire il faut faire du photovoltaïque il faut faire des capteurs solaires etc pour faire ça il faut des métaux rares les alternateurs des éoliennes ne fonctionnent pas si on n'utilise pas du dysprosium où est-ce qu'il y a du dysprosium ? pas en France il faut les chercher en Amélie ou quelques autres milliers chinois donc là il est besoin et je pourrais vous multiplier les exemples j'ai un groupe de travail que j'anime à l'académie qui essaye de faire le point sur les métaux rares dont on a besoin pour faire la transition énergétique que nos gouvernements nous demandent de faire et bien c'est pas partout qu'on en trouve dernier danger qui pèse sur les bras si je puis dire de ce pot de fauvre animal les Namibiens ont perçu que nous autres Européens on aime bien jouer au golf c'est-à-dire pas de problème on va vous faire des golfs on va couvrir la Namibie de golf et comment on va irriguer le golf ? avec l'Oka-Mango donc si alors moi je ne serai plus là si dans 30 ans vous faites le bilan en eau de l'Oka-Mango vous verrez qu'il n'y aura plus d'eau dedans elle sera utilisée par ces trois demandes ou d'autres qui pourraient naître d'ici là donc c'est pas un c'est un exemple c'est ce que je veux dire c'est que tout à l'heure quand on va faire le bilan de l'eau dont on a besoin pour vivre sur la planète il faut voir que si on prend une goutte d'eau à un écosystème quel qu'il soit on le prend à quelqu'un toute l'eau est utilisée par un écosystème compliqué ou simple et il n'y a pas une goutte d'eau sur la planète qui coule dans une rivière dans un marécage ou dans une nappe souterraine ou même l'eau qui s'en va en mer qui n'est pas utilisée par un écosystème donc ne croyez pas que quand vous prenez de l'eau elle vous la prenez à la nature et que tout le monde s'en fout non vous la prenez à quelqu'un alors là je vais vous donner un exemple qui est sympathique parce que c'est un éléphant ça peut être des microbes qu'on ne veut pas ça peut être d'autres animaux peu importe mais ayez bien ça en tête si on augmente nos prélèvements dans l'environnement on attaque un écosystème et en particulier la biodiversité alors là je vais aller un peu vite répartition des précipitations sur terre vous avez ici la répartition des précipitations sur terre vous la connaissez je vous le montrerai sous une forme graphique dans un instant mais vous avez ici la zone l'attitude saharienne quoi c'est les zones sèches et elles se retrouvent ici en Arabie etc en Iran etc des aires de Gobi des aires de Taklamakan etc et puis on la voit un petit peu ici en Amérique du Nord on la revoit en Amérique du Sud et puis on la revoit ici en Australie la Namibie c'est pas là le Botswana et mon image est mauvaise mais on la voit un tout petit peu en Australie aussi c'est deux zones sèches qui se répartissent de part et d'autre de l'équateur c'est le mouvement atmosphérique des nuages etc qui fait qu'il y a deux zones sèches un peu près symétriques de part et d'autre de l'équateur mais mais le problème c'est que nous les humains on n'est pas malin globalement 21% de l'humanité s'est mise dans les steppes et les zones arides avec seulement 2% des ressources en eau donc vous allez voir qu'on a énormément de problèmes de besoins en eau là où il y a des gens et où il n'y a pas d'eau c'est un des problèmes c'est la répartition différence entre la disponibilité de l'eau et le nombre de gens qui se sont installés ou qui ont migré pour se mettre là c'est pas un reproche pas un reproche moi je suis né à côté de Marseille dans une ferme à 100 km d'heure de Marseille en été les sources tarisaient et puis donc on n'a plus besoin de se laver j'étais enchanté il y avait de l'eau pour boire et tout le monde était content est-ce que j'ai envie d'aller me déplacer et d'aller vivre en Sibérie où il y a toute l'eau qu'on veut peut-être pas donc vous voyez le fait que les populations se soient mis dans des zones de la planète où il n'y a pas nécessairement d'eau n'est pas nécessairement une mauvaise décision une décision de confort etc mais qui arrive à ses limites et vous allez voir dans l'instant quand on parlera des ressources en eau locales le fait de la géographie il pleut plus en montagne vous savez que il y a une variabilité interannuelle ça c'est un histogramme en rouge c'est Paris et en bleu c'est Montpellier ça c'est combien 150 ans à peu près de statistiques et vous voyez que les pluies à Paris on regarde donc le rouge sont en moyenne de l'ordre de 700 enfin la médiane c'est à peu près 700-800 mm par an mais vous avez des années extrêmes où il pleut 300 et des années extrêmes dans l'autre sens où il pleut plus de 1000 donc ça c'est la variabilité naturelle du climat la pluie n'est pas quelque chose qui se répète chaque année de la même façon et vous voyez en comparant Paris et Montpellier que la variance ou l'écart type de la variation des précipitations est plus importante dans les zones un petit peu moins humides par exemple à Montpellier c'est beaucoup plus large il y a une variété plus grande ça c'est un peu un propre des pays arides alors maintenant je vais vous montrer un autre phénomène hydrologique important qui est ce qu'on a appelé la sécheresse au Sahel alors là je vous montre un fleuve qui s'appelle le Niger et le Niger prend sa source ici en Guinée traverse le Mali traverse aussi le Burkina non il ne passe pas dans le Burkina mais il y a un autre fleuve qui passe là et il va se finir se jeter dans le globe de Guinée entre les gens le Nigéria alors ce que je vais vous montrer c'est le débit du fleuve Niger sur une centaine d'années mesurée à Koulikoro qui est ici au Mali et le débit du fleuve à Koulikoro moyen annuel ça vous donne l'intensité des précipitations pendant l'année passée c'est une sorte de puviomètre si vous voulez naturel alors voilà ce que ça donne vous avez ici le débit du fleuve alors là c'est les fluctuations annuelles et puis évidemment on a tiré des traits un peu pour faire des moyennes pendant une période donnée donc vous voyez que dans les années 1900 1925 il y avait un débit un peu moyen pas très ailé et puis tout à coup on se demande pourquoi pendant 15 ans il y avait beaucoup d'eau donc pluie beaucoup plus importante puis là de nouveau ça revient au moyen là ça augmente un peu et puis là vous avez ce qu'on a appelé mais vous êtes trop jeune pour vous en souvenir la sécheresse au Sahel c'est des années 70 il y avait des débits beaucoup plus faibles dans le Niger et des des problèmes importants de manque d'eau dans les pays du Sahel le Mali le Niger le Tchad etc même les pays comme le Burkina Faso etc le Sénégal un peu moins où les troupeaux crevaient de faim personne n'est mort de soif dans cette période là mais enfin les troupeaux ont été décimés par cette sécheresse au Sahel et vous voyez ça nos climatologues ne savent pas vraiment l'expliquer c'est pas une cyclicité autrement dit c'est pas périodique c'est des petites périodes il fait plus il pleut moins et c'est pas nouveau si vous lisez la Bible vous entendrez parler des périodes de vaches maires et des périodes de vaches grasses alors c'était 7 ans 7 ans ensuite en Égypte donc ça arrive on a des périodes dans lesquelles il pleut moins et puis des périodes de plus quel est le mécanisme physique qui fait qu'il y a des sortes de de durée de persévérance de période sèche de période humide de période sèche etc il n'y a pas d'explication valide aujourd'hui c'est un mécanisme avec lequel on peut vivre on doit vivre donc quand vous je vais vous parler maintenant de chiffres ou les consommations etc je vous ai donné des chiffres de l'eau là c'est des moyennes mais en fait nous on vit pas sur les moyennes c'est très joli si on a assez d'eau en moyenne pour boire mais s'il y a une année sèche on a besoin de boire quand même donc c'est plutôt les extrêmes qui vont être déterminants pour je dirais la capacité de vivre sur terre donc gardez ça à l'esprit alors vous avez un économiste qui s'appelle Armatia Sen prix Nobel d'économie qui a étudié les périodes de famine du 19ème siècle à l'échelle de la planète et il a en particulier montré que en Éthiopie en Inde en Chine et au Brésil dans les années 76-78 et 96-1900 il y avait eu d'énormes périodes de sécheresse c'est un peu le même diagramme que je vous montrais tout à l'heure sur le Niger sur ces zones là dans lesquelles à l'époque 30 à 60 millions de morts de faim ce sont ce sont ont été malheureusement à redouter enfin c'est pas redouter ils sont morts de faim simplement parce que il y avait des précipitations beaucoup plus inférieures il y a des histoires absolument déchirantes de paysans chinois qui vendent toutes leurs propriétés toutes leurs terres pour un sac de riz pour pouvoir nourrir la famille dans l'année qui vient et il y a des millions de gens qui sont par le faim bon ça peut se reproduire ça c'est une chose qui n'est pas du tout admise par les pouvoirs publics et encore moins par la FAO et dit non bon non c'est pas grave s'il ne pleut pas ici il pleuvra plus ailleurs donc en moyenne on aura suffisamment pour les pouvoirs c'est pas vrai c'est pas vrai c'est dix images je le montre vous pouvez avoir des déficits hydriques la même année en Afrique en Inde en Asie en Chine et en Amérique du Sud donc le fait que pour l'instant on n'ait pas eu de famine importante depuis plus de 100 150 ans ou 130 ans n'est pas une preuve que dans l'avenir surtout avec la croissance démographique dont je vais vous parler dans un instant on ne puisse pas avoir des problèmes catastrophiques de disparition de la nourriture dont on a besoin pour vivre alors réchauffement climatique je vais aller vite alors ça c'est un diagramme qui vous donne qui vous explique ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la répartition des zones désertiques sur la planète pourquoi je ne peux pas avoir la flèche je ne sais pas si elle est là voilà alors vous avez ici le pôle nord ici l'équateur au milieu et là le pôle sud alors vous ne regardez que le gros trait en noir j'expliquerai les autres après le gros trait en noir c'est les précipitations en fonction de la latitude moyennée sur toute la planète c'est une moyenne disons latitudinale pour ces longitudes pour ces latitudes là alors vous reconnaissez ici on est par là nous autour de 62 heures on est dans la zone tempérée où il pleut pas mal vous avez ici ce qu'on appelle les déserts froids au pôle contrairement à ce qu'on croit il pleut très peu ici vous avez la ceinture désertique chaude c'est le Sahara et ces choses là et puis là vous avez l'équateur et les tropiques où il pleut énormément à peu près deux fois ce qu'il pleut ici donc voilà la répartition des précipitations actuelles alors vous retrouvez à peu près la symétrie entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud alors là ce que j'ai dessiné moi là c'était des mesures plus ou moins ce que je vous ai montré là ce que j'ai dessiné en rouge c'est ce que moi j'ai cru comprendre de ce que vous racontent les climatologues les climatologues sont des gens charmants et savants et scientifiquement extrêmement importants mais qui s'expriment tellement mal qu'on ne comprend rien de ce qu'ils disent alors moi je vous raconte ce que j'ai compris et quand je leur ai montré ça ils me disent ouais bon c'est pas faux alors voilà d'abord la rouge il pleut plus vous voyez par exemple la zone tropicale ici par exemple il pleut plus en gros si vous voulez entre la noire et la jaune eh bien il pleut plus dans le climat futur qu'il ne pleut actuellement donc ça c'est bon signe le clenchement climatique globalement ne va pas réduire le volume des précipitations sur terre mais comme vous le voyez eh bien il y a une influence sur la répartition des zones climatiques autrement dit les ceintures désertiques j'arrive toujours pas à faire bouger mes flèches si voilà vous voyez que la ceinture la ceinture désertique de l'hémisphère nord bon elle se déplace vers le nord et celle de l'hémisphère sud se déplace vers le sud donc il y a migration vers l'épaule des zones climatiques et alors si vous avez si vous voyez bien le le point de croisement de la courbe rouge la courbe noire je regarde ici dans l'hémisphère nord je sais pas pourquoi j'ai plus de flèche là c'est l'endroit où ça c'est à peu près la fin du siècle c'est là où il pleuvera autant à la fin du siècle qu'aujourd'hui c'est où ça c'est à Lyon c'est à Lyon donc au sud de Lyon il pleut moins et au nord de Lyon il pleut plus oui oui mais les climatologues que j'aime beaucoup mais qui sont des gens farceurs ils me disent oui c'est Lyon à mille kilomètres près c'est à dire qu'on sait pas alors nous français on se trouve quand même ça c'est une réalité au centre de la zone de plus grande incertitude concernant les précipitations je parle pas de température je parle de précipitations on est dans la zone où peut-être que tout le nord de la France il va pleuvoir plus tout le sud de la France il va pleuvoir moins où cette limite de transition elle peut se trouver à Marseille ou à Lille et on sait pas vraiment où ça va se passer donc on est dans la zone de plus grande incertitude des conséquences climatiques du changement climatique sur les précipitations alors pour expliquer ce que vous avez là ce que vous avez là en pointillé tous ces machins là tous ces petits traits en pointillé de couleur c'est les modèles du GIEC là vous avez le nom de tous les modèles internationaux LMD c'est le laboratoire de météorologie dynamique français vous en avez d'autres les anglais les américains etc chacun a son modèle et le GIEC demande aux différents modélisateurs de ces pays là de représenter le changement climatique et avant de faire le changement climatique on leur dit dis donc vos modèles ils sont sérieux faites le climat actuel et montrez nous que vos modèles savent calculer ce qui se passe aujourd'hui ensuite vous allez mettre les conditions qui régneront dans le climat futur c'est à dire plus de CO2 etc etc et on va voir si ces modèles nous donnent quelque chose alors ce que vous avez là c'est la comparaison entre la courbe noire actuelle et ce que les modèles prédisent pour l'actuel enfin prédisent reconstituent pour l'actuel donc vous pouvez voir que c'est pas terrible c'est pas terrible autrement dit les climatologues font tous les efforts qui peuvent mais ils sont encore c'est résultant peut-être quand même une dizaine d'années mais les climatologues ont encore d'énormes efforts pour avoir des modèles crédibles pour permettre de prédire l'effet du changement climatique en particulier sur les précipitations alors qu'est-ce qu'ils font les climatologues ils disent ouais mon modèle il est pas terrible mais je vais faire fonctionner mon mauvais modèle en climat actuel voilà vous avez l'écho et puis je le fais fonctionner en climat futur c'est-à-dire avec une température de surface de l'océan plus élevée un dégâts à effet de serre plus concentré ceci, ceci, cela et je calcule un autre état et je fais la différence entre l'état actuel mauvais modélisé par mon modèle et l'état futur mauvais calculé par mon modèle et la différence est peut-être bonne mon oeil si vous avez un modèle pourquoi est-ce que la différence entre de mauvais résultats serait bonne c'est probablement moins faux mais c'est tout ce qu'on peut dire c'est pas bon donc tout ça pour vous dire que les prévisions des précipitations jour aujourd'hui données par les climatologues donnent des tendances mais on n'est pas sûr que ça va se passer comme ça voilà les tendances ça c'est du 2014 c'est le dernier rapport du GIEC et voilà vous avez dans les teintes bleues il pleut plus et dans les teintes rouges ou brunes il pleut moins donc on retrouve que la zone méditerranéenne vous voyez ça ici va donc nous on est affecté par le sud ici du sud de l'Europe va avoir beaucoup moins ici l'Afrique du Nord va avoir beaucoup moins et là si vous regardez un peu vite le Sahara va reverdir il pleut combien 30 à 40% de plus au Sahara en 2100 qu'aujourd'hui oui mais comme il ne pleut pas au Sahara 40% de rien du tout ça ne fait toujours rien du tout donc ne croyez pas que le reverdissement du Sahara est pour demain il a été vert il y a 6000 ans mais aujourd'hui même avec le changement climatique il pleut 30 mm par an au moyen dans le Sahara donc si vous mettez 40% de plus ça va faire 70 mm c'est rien du tout donc ça ne changera absolument pas la végétation dans ce répertoire tous ces machins bleus dans les zones désertiques ne riment à rien bon alors on a je passe là dessus voilà les mêmes cartes réduites à l'échelle de l'Europe avec hiver et été et vous voyez bien que Lyon est là Lyon est là c'est là que ça se passe là il pleut moins là il pleut plus et là il pleut moins là il pleut plus là il pleut moins donc ça ouais je vais quand même vous montrer ça ça c'est un calcul du débit de la Seine en 2050 et 2100 alors vous avez ici la Seine ça nous intéresse puisque l'essentiel de l'eau que nous consommons en région parisienne vient de la Seine de la Marne c'est-à-dire du bassin de la Seine alors là vous avez le débit de la Seine ça c'est janvier à l'extrême gauche et ça c'est décembre et ça c'est le cycle annuel de la Seine que vous connaissez un peu il pleut beaucoup et donc on a pas mal de débit dans la Seine pendant l'été pendant l'hiver et puis en août-septembre ça c'est minimum c'est l'étiage et puis après septembre ça repart vous avez de l'eau qui recouvre alors je passe à 2100 donc c'est-à-dire le diagramme qui est ici vous voyez que la sortie de l'étiage commence en septembre commence à pleuvoir en septembre et donc le niveau de la Seine recommence recroît alors là cette courbe bleue ici qui passe au-dessus là c'est le débit de la Seine que je vous ai montré à l'instant actuelle et ça ce qu'il y a en dessous c'est ce qu'on calcule par des modèles en mettant dans les modèles les pluies prévues par ces mauvais modèles de climat donc c'est à prendre avec du Masette mais enfin vous voyez quand même que le débit de la Seine sera à peu près la moitié si ces calculs sont exacts de ce qu'elle est aujourd'hui donc c'est pas signifiant c'est pas insignifiant on aura deux fois moins d'eau à la Seine à Paris donc on n'aura pas assez d'eau pour vivre comme nous le vivons aujourd'hui et puis les étiages c'est pas en septembre qu'ils se terminent ils se terminent en octobre donc on aura un retard des remontées du niveau de la Seine qui fait qu'il faudra faire quelque chose alors comment on s'alimente en eau à Paris en parenthèse je vous l'ai dit par les rivières ces rivières le débit de la Seine en étiage à Paris le débit naturel de la Seine est de l'ordre de 50 mètres cubes secondes les prélèvements de l'agglomération parisienne et de la banlieue c'est 20 mètres cubes secondes donc à peu près plus de la moitié en tout cas enfin environ de la moitié du débit de la Seine donc comme la Seine a déjà été bue par tout le monde on aurait du mal à continuer à la distribuer donc qu'est-ce qu'on a fait on a construit des barrages en amont de Paris alors la décision de construire ces barrages elle a été prise en 1910 vous savez qu'en 1910 il y a eu une énorme crue de la Seine à Paris et on voit dans la ville de Paris si vous vous baladez si vous regardez bien la hauteur d'eau du niveau de la Seine en 1910 qui arrive sur les rives sur les berges on est à 1 mètre 1 mètre 50 au-dessus du niveau du sol donc Paris a été très fortement aidé tout le monde connaît ça mais donc on a dit plus jamais ça on va construire les barrages alors évidemment ce qui tombait temps c'est que en 1910 oh là là il prend des photos encore celui-là en 1910 on est tombé sur le quart de 1914 et donc on a eu d'autres chats à fouetter si je peux me permettre de dire et les barrages on les a jamais construits on a construit un tout petit qui s'appelle Panetière qui a été construit sur Lyon et puis bon tout le monde a dit bon ça va on verra plus tard on verra plus tard et puis il est arrivé heureusement dans les années 50 une nouvelle crue un peu importante et on a dit il faut faire quelque chose quand même donc on a construit trois barrages qui s'appellent le barrage Aube le barrage Seine et le barrage Marne et ces barrages en fait au début on leur avait joué on leur a demandé de jouer protection contre les crues donc dès qu'il y a une crue on ouvre l'eau et le barrage se remplit et diminue d'autant le débit de la Seine et puis on leur a dit oui mais attendez on a besoin d'eau en été donc on va utiliser les mêmes barrages et c'est à ça qui servent pour stocker de l'eau entre février mars et juin et à partir du mois de juin on ouvre les vannes et tout le débit de la Seine qui n'est plus de 50 m3 secondes on maintient à peu près 100 vient du vidange de ces trois barrages pour alimenter Paris Paris la banlieue si ce qui est je vous raconte est vrai il faudra qu'on fasse quelque chose d'autre parce que les barrages ne sont pas suffisants pour prolonger un mois de plus les étiages et puis si le débit de la Seine est divisé par deux comment on fait comment on fait alors ce problème est examiné par les édiles de la région parisienne mais pas très sérieusement on a dit si bien que vous savez il a fallu entre 1910 et 1950 40 ans pour se décider à construire ces fameux barrages si on met 40 ans encore pour décider à faire quelque chose pour alimenter Paris en 2050 ou en 2100 on n'est pas sorti de l'auberge alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut construire des barrages en plus ou on peut faire ce qu'avait imaginé Napoléon quand Napoléon a été nommé premier consul il s'est dit il y a des problèmes d'eau à Paris la qualité de l'eau à Paris était prise dans la Seine la Seine était très polluée par les tanneries et par toutes les rejets de toutes les villes du long de la Seine c'est bien qu'elle était très mauvaise il a dit je veux de l'eau propre à Paris construisez-moi un projet de canal qui aille du lac Clément à Paris et vous avez un an pour le faire donc les investisseurs se sont mis au travail ils ont dit voilà on va faire passer le canal par-ci on va le creuser comme ça à la main bien sûr à l'époque il n'y avait pas de pelleteuse et voilà monsieur le premier le monsieur le président du directoire voilà les plans qu'on voudrait alors Napoléon regarde les plans il dit pas question pas question parce que si on fait ça si les armées étrangères viennent envahir la France ils vont pouvoir couper l'eau de Paris donc ce projet là j'en veux pas vous allez me faire un autre projet c'est ce qu'on a fait et en fait on l'a fait en 1870 c'est le projet de Belgran on a construit deux grands actes ducs des sources de la Vannes dans Lyon et les sources de l'Avre qui sont en Normandie et qui alimentent Paris par des actes ducs qui continuent ils ont été construits à la main en 1870 80 par là et ils continuent à alimenter la ville Paris-Intramuros pas la banlieue donc ici vous n'avez pas droit ni à l'eau de la Vannes ni à l'eau de l'Avre tant mieux pour vous parce que ces eaux sont maintenant polluées et elles ne sont pas très bonnes bon alors on passe à ça on va passer aux besoins il me reste un quart d'heure je n'ai jamais arrivé je vais vite excusez-moi on va regarder un pays aride et puis je vous donnerai les besoins en eau de la France comparé à ces ressources et on pourra un petit peu discuter sur le reste du monde si vous voulez je suppose que tout le monde connaît la Tunisie 164 000 km² 5 millions d'hectares cultivables dont 10% est irrigable en 2004 c'est des données de 2004 10 millions d'habitants plus 220 mm par an donc c'est à peu près le tiers de ce qu'on trouve ici et le total de ce chiffre-là multiplié par la surface de la Tunisie donne 36 km3 par an alors 220 c'est la moyenne entre 500-600 dans la Tunisie du Nord et 0 dans le sud Tunisien qui est le désert du Sahara donc il n'y a pas d'eau alors voilà sur la même représentation que vous connaissez maintenant la pluie 36 km3 l'eau verte c'est-à-dire celle qui se stocke dans les sols et qui repart à l'atmosphère c'est 31 km3 dont 12 km3 sur les terres cultivées et puis les écoulements d'eau bleue total c'est 5 km3 par an et là je reviens sur ce que je vous ai dit vous êtes agronome tunisien si vous ne regardez que l'eau bleue vous regardez moins du quart de l'eau sur laquelle vit la Tunisie donc vous voyez que cette notion d'eau bleue et d'eau verte c'est quelque chose d'absolument important à comprendre et c'est pas du tout pas du tout enseigné à mon avis dans aucune des écoles à partir de maintenant peut-être que ça le sera à l'EPE le PF ça le sera bon très bien merci bon alors voilà à quoi consomme qu'est-ce que consomme le Tunisien moyen donc voilà vous avez un tableau qu'on va remplir pour 2004 et 2025 entre la population la demande en eau etc etc alors vous allez voir que le chiffre dominant de la demande en eau c'est l'équivalent en eau de la nourriture parce que pour faire de la nourriture il faut beaucoup d'eau voilà quelques chiffres contenu en eau des aliments donc je prends par exemple le blé vous avez ici alors c'est des litres par kilo ou des mètres cubes par tonne ça revient au même il faut 1000 litres d'eau pour faire un kilo de blé alors c'est pas la teneur en eau du blé récolté là il y a trop fort rien c'est sec le blé c'est si j'avais par exemple cette table pour moi sur laquelle je mets un peu de sol je mets une lampe pour faire de la fabriquer de la photosynthèse et je fais pousser du blé il faut que je l'arrose tous les jours je vais l'arroser et je mesure combien d'eau j'ai mis pour l'année en question auquel mon blé a poussé et puis ensuite je pèse combien de blé j'ai produit avec ces 1000 litres d'eau et voilà le chiffre est là il faut 1000 litres d'eau pour faire un kilo de blé alors vous avez le riz qui est un peu plus consommateur 1500-2000 vous avez le maïs un peu moins les agrumes vous avez l'huile et puis vous avez les patates si vous voulez résoudre le problème de l'eau sur la planète vous mangez des patates pas des frites des patates bouillées à l'eau mais la productivité des pommes de terre à fabriquer de la nourriture qui est d'ailleurs très riche en protéines les patates c'est excellent c'est beaucoup mieux que les autres donc manger des patates ce sera très bien alors ici vous avez les produits animaux là j'avais les végétaux et j'en ai mis le bœuf, le volaille, etc voilà 13 000 litres d'eau pour faire 1 kg de viande vous vous rendez compte 13 fois plus que 1 kg de blé pourquoi c'est tant d'eau parce que un bœuf à l'embouche qu'est-ce qu'il mange il est pas sur l'épré on le met à l'étable et on lui donne du maïs, du sorvot ou du blé qu'il va consommer vous donnez 1 kg de blé à un bœuf combien de viande il fabrique ? 3 fois rien 70 grammes 50 grammes 60 grammes etc donc vous êtes obligé de mettre du riz du blé de tout ce que vous voulez en quantité pour nourrir l'animal lequel va par la transformation du produit végétaux en produit animaux produire une très petite quantité de protéines animales donc vous voyez la consommation d'eau par la viande est énorme et donc c'est ça qui va compter et si j'avais été méchant j'aurais mis une colonne à droite là du tigre bon vous mangez pas du tigre tous les jours heureusement le tigre qu'est-ce qu'il mange ? il mange du bœuf il va pas manger des carottes donc le tigre on mange du bœuf vous donnez 1 kg de bœuf à un tigre il fait combien de viande de tigre ? 20 g donc pour manger un steak de 100 g ou 1 kg de viande de trigo il faudrait 25 camions-citernes en quantité d'eau d'équivalent alors il paraît que c'est très bon mais surtout ne vous mettez pas à manger dans les chaînes trophiques des choses situées déjà sur le tigre donc voilà suivant le menu habituel des gens vous allez avoir une consommation en eau qui peut passer sur la planète de 600 m3 par an pour les plus mal lotis à plus de 2000 2500 pour les disons sur alimenter alors pour la Tunisie vous avez le chiffre ici 1450 m3 d'eau par an que j'ai calculé qu'on a calculé à partir du menu habituel d'un Tunisien qui va manger du couscous un peu de légumes et plutôt du mouton que du bœuf etc on sait combien il en mange par an et on peut faire le calcul de savoir combien d'eau il faut donc 1450 m3 d'eau par an alors vous avez ici toujours en jaune la demande directe à EEP c'est alimentation en eau potable et industrie donc vous voyez que l'eau que vous connaissez c'est-à-dire celle dont vous vous servez dans les tuyaux l'eau bleue qui sert à faire l'eau domestique l'eau de lavage des rues l'eau industrielle tout ça c'est rien c'est rien le problème de l'eau sur la planète et des besoins en eau de la planète c'est l'alimentation l'alimentation qui est alimentée en eau verte et bleue quand on irrigue et c'est ça vous voyez le terme dominant donc alors j'additionne ces deux chiffres là je multiplie par le nombre de Tunisiens et j'arrive au total qu'il faut à peu près 15 km3 d'eau par an pour faire vivre la Tunisie aliment et au domestique alors combien ils ont ils ont en eau verte 2 pardon en eau bleue 2 et en eau verte 8 je vous avais donné les chiffres un petit peu mais ils n'exploitent pas tout donc actuellement ils ont 10 en gros ils ont 10 et ils ont besoin de 15 donc la Tunisie aujourd'hui est en définition hydrique de 30% à peu près de ces besoins en eau alors comment ils font et bien ils achètent non pas de l'eau mais ils achètent de la nourriture ce qu'on appelle de l'eau virtuelle l'eau virtuelle c'est du blé ou de l'orge importé d'un pays capable d'en exporter la France c'est un grand exportateur de céréales que l'on fait pousser sur des terres où on a de l'eau de pluie qui vient et avec ça et bien on le vend en Tunisien et les Tunisiens importent à peu près un tiers de l'eau dont ils ont besoin sous forme de j'appelle ça d'eau virtuelle parce qu'on va pas remplir des bateaux d'eau et les amener de Marseille à Tunis c'est idiot pour un kilo d'eau transportée vous comprenez mille fois moins vous lui feriez un gramme de nourriture donc il vaut beaucoup mieux transformer la nourriture élaborée dans des pays riches en eau et que l'on transfère dans les pays en déficit alors en 2025 ils seront 12 millions ils disent c'est eux qui disent c'est pas moi qu'ils vont manger comme nous nous on est à 1700 m3 par an et par habitant donc ils arriveront à quelque chose d'ordre de 50% de déficit en eau mais on vit bien en Tunisie personne ne meurt de faim en Tunisie donc enlevez-vous de la tête que tous les journalistes ont essayé de vous y mettre que les problèmes de gens qui ne mangent pas à leur faim sont dans la zone rouge c'est à dire la zone désertique c'est pas vrai on mange très bien on mange parce que on importe de la nourriture et on boucle le budget alors voilà une carte importante en bleu il y a de l'eau personne ne se soucie trop de ces problèmes d'eau en rouge c'est la zone sèche que je vous ai montré c'est là que se trouve la Tunisie et là bon il y a des difficultés il n'y a pas assez d'eau mais on fait venir de l'eau virtuelle et tout va bien donc dans la zone rouge personne ne meurt de faim où est-ce qu'on meurt de faim ? on meurt de faim ici dans cette zone qui vous l'avez reconnu c'est la zone tropicale équatoriale c'est là où il pleut le plus sur la planète et bien c'est là que les gens meurent de faim alors un petit peu ici au Bangladesh c'est dans la pétière d'une eau chinoise pourquoi ils meurent de faim ? alors c'est ce que les gens qui ont fait cette carte qui est l'IWMI l'Institut de gestion des eaux internationales ils ont appelé ça le déficit économique en eau ça veut dire qu'il y a de l'eau oui mais on n'a pas construit les équipements nécessaires pour pouvoir utiliser cette eau quand on en a besoin je vous donne un exemple au Burkina qui est un pays assez aride il pleut quand même 900 mm d'eau par an c'est-à-dire beaucoup plus qu'ici seulement cette pluie elle vient 3 mois par an mai, juin, juillet ou juin, juillet, août etc c'est la zone de mousson et puis le reste d'année il ne pleut pas donc si vous voulez faire de l'agriculture il faut bien stocker l'eau pour pouvoir arroser pendant les mois où il n'y a pas de pluie donc il faut construire des barrages des canaux et des périmètres irrigués ça n'a pas été fait donc ces gens meurent de faim donc vous voyez le déficit et le problème de l'eau dans les pays pauvres en eau n'est pas lié bien sûr qu'ils sont à un pays sec mais c'est que surtout on n'a pas mis en place les équipements qui permettraient de passer la mauvaise saison et faire qu'on vive bien donc c'est ça le problème de l'eau bon un milliard de personnes selon la FAO ne mangent pas à leur faim aujourd'hui voilà consommation alimentaire d'air en eau je passe un peu vite et bon alors je vais vous donner pour que vous puissiez comparer le même schéma pour la France donc voilà vous reconnaissez la pluie 480 km3 par an l'eau verte 300 donc l'eau qui stocke dans le sol et repart par la législation l'écru et le total des écoulements superficiels ou souterrains 180 donc on a beaucoup d'eau il ne faut pas se plaindre on a beaucoup et combien on consomme nous à peu près 106 vous voyez qu'on peut le prendre soit entièrement en vert soit entièrement en bleu on a énormément d'eau alors on n'a peut-être pas on en a besoin autrement dit il y a des endroits moi quand je retourne chez moi près de Marseille et bon effectivement il fait sec en été et bon on vit avec ils ont se débrouillé mais on pourrait tirer une conduite et alimenter en eau alors à quoi on utilise notre consommation d'eau en France vous avez ici l'empreinte d'eau de consommation c'est à dire les produits que nous utilisons et qui ont nécessité de l'eau pour être fabriqués alors vous verrez vous voyez que on retrouve ça la viande c'est un énorme consommateur d'eau vous avez compris pourquoi parce que la consommation par unité de poids de viande est énorme vous avez un peu de café de thé de lait d'huile de céréales de sucre de caoutchouc et les 9% d'autres ça comprend l'eau domestique l'eau domestique c'est rien alors il peut en manquer mais c'est parce qu'on n'a pas conduit construit les conduites pour tirer on n'a pas fait les canaux etc on peut je ne dis pas qu'on a de l'eau partout facilement mais on a globalement suffisamment d'eau à l'échelle de la France et si on en manque quelque part c'est qu'on n'a pas pris le soin de construire les aménagements qui permettent de l'amener là où on en a besoin quand on en a besoin c'est à dire qu'on fait il faut aménager il faut aménager le territoire ou alors se passer d'eau alors là j'arrive au bout c'est le bilan en eau de la France parce que je vous ai montré que la Tunisie importe 30% de l'eau qu'elle consomme mais nous aussi voilà les produits aéricoles nationaux c'est la première ligne au vert ou au bleu les produits aéricoles importés on importe énormément de produits comme par exemple les oranges d'Afrique du Nord tel ou tel céréal qu'on ne trouve pas en France etc donc la France importe énormément beaucoup d'eau virtuelle comme le fait la Tunisie mais elle en exporte aussi donc si je fais le total de tout ça on retrouve le chiffre 106 que je vous ai déjà donné qui est la consommation totale d'eau de la planète enfin de la France mais la moitié de l'eau que nous consommons en France provient de pays différents de la France on importe d'Afrique du Nord ou d'Amérique ou d'Amérique du Sud vous avez des légumes qui viennent en hiver de continents lointains donc vous voyez un peu plus que les Tunisiens la moitié de l'eau que nous utilisons en France est importée et je vais vous montrer très brièvement d'où vient cette eau et à quoi elle sert et vous verrez que le terme principal de l'eau importée c'est le coton et ses dérivés bon il ne fait pas assez chaud en France pour produire du coton donc il est obligé d'importer des pays chauds Afrique etc où est-ce qu'on produit du coton ? le Mali est un coproducteur de coton l'Egypte est un coproducteur de coton nous pour des raisons qui m'échappent on achète notre coton en Ouzbékistan et l'Ouzbékistan envoie le coton pour nous au Pakistan qui le tisse et qui nous renvoie les t-shirts que vous portez donc moi j'ai une chemise en coton et on l'a acheté en Ouzbékistan comment les Ouzbéks irriguent-ils leur champ de coton ? ne parlez pas tous à la fois allez un petit peu de géographie quand même vous avez entendu parler de la mer d'Aral ? la mer d'Aral c'est là et pourquoi la mer d'Aral est asséchée ? parce que les deux fleuves qui viennent de l'Himalaya et qui irriguaient la mer d'Aral ont été détournés pour alimenter les champs de coton en Ouzbékistan donc monsieur vous avez une chemise en coton vous êtes responsable de l'assèchement de la mer d'Aral madame c'est la même chose donc il faut c'est un petit c'est sarcastique mais c'est quand même une réalité nos consommations on a l'impression que bon bon je jette un t-shirt et puis demain je le jette et j'en remajette un autre oui mais on fait mal à quelqu'un le quelqu'un c'est l'éléphant tout à l'heure il faut faire attention et il faudrait imposer à monsieur Nicolas Hulot qui serait probablement récepteur de ce discours il me dit écoute il faut que sur les cotons que l'on achète en France on met ce coton vient d'Ouzbékistan d'Inde d'Egypte ou du Mali c'est pas pareil c'est pas pareil les conséquences de la production de produits végétaux dans les pays devraient être labellisées comme on dit vous savez un peu l'idée de commercer équitable des choses comme ça il faudrait est-ce que c'est de l'eau équitable ou pas est-ce que c'est de l'eau qui assèche quelque chose de la région alors le reste vous voyez qu'est-ce qu'il y a de l'huile des olives des oranges des avocats des pistaches des produits animaux des produits industriels parce que pour faire une voiture il faut de l'eau donc quand on achète une voiture il y a de l'eau dedans et puis le reste c'est autre alors ça je vous l'ai déjà dit voilà par exemple un schéma qui vous donne un peu les transferts d'eau virtuelle alimentaire un tiers des échanges internationaux de produits agricoles vont vous voyez les continents exportateurs c'est surtout l'Amérique du Nord Canada et les Etats-Unis ça va où ? ça va vers l'Asie la Chine l'Amérique du Sud est un gros exportateur et nous les français on exporte un peu vous voyez on est petit quand même c'est cette ligne là ça va plutôt en Afrique et on exporte effectivement des céréales puisqu'on est un producteur de céréales mais vous voyez il y a d'énormes échanges et l'Asie en particulier est un extrêmement grand importateur de nourriture parce qu'il n'arrive pas à produire la nourriture dont ils ont besoin comme l'est la Tunisie aujourd'hui il faut avoir ça en tête l'Asie n'a pas assez de terre elle a de l'eau mais elle n'a pas assez de terre pour produire la nourriture dont elle a besoin aujourd'hui et c'est pour ça que les Asiatiques achètent comme des forcenés des terres en Afrique et en Amérique du Sud pour se cultiver la nourriture donc ils ont besoin pour le nourrir parce qu'ils savent que dans le futur ça va être grave ça c'est la population mondiale prévue par les Nations Unies et nous sommes par là environ 7 et quelques milliards 7, 2 milliards ici moi j'ai produit à l'Académie des sciences un rapport avec des confrères qui s'appelait démographie, climat et alimentation mondiale et on se demandait comment on va nourrir la planète en 2050 à l'époque on a ces milliers et on nous disait les Nations Unies disaient en 2050 la population mondiale va se stabiliser à 9 milliards et demi et puis après ça descendra mon oeil en 2014 qu'est-ce qu'ils nous disent ? ils nous disent effectivement en 2050 on sera à peu près à 9 milliards et demi mais ça ne décroira pas du tout et en 2030 on sera à 11 à peu près 11,2 les dernières prédictions c'est 11,2 donc vous voyez le nombre d'humains sur Terre continue à croître de façon à mon avis excessive et surtout où est-ce qu'ils sont ces gens qui arrivent ? alors vous avez ici la population découpée par continent vous avez ici les continents qui ne comptent à peine c'est-à-dire peu peuplées l'Europe l'Amérique et l'Amérique du Sud l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et les continents peuplés c'est quoi ? c'est l'Asie l'Asie c'est c'est plus de sur les 7 qu'on est aujourd'hui vous en avez plus de 4,5 qui vivent en Asie et puis mais l'Asie vous voyez l'Asie se calme c'est-à-dire qu'en 2100 l'Asie va réduire où ça ne va pas c'est en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne 1 milliard à peu près 1 milliard 2 aujourd'hui 2 milliards 5 en 2050 4 milliards 2 en 2100 je vous ai montré que c'est là que se produisent les famines aujourd'hui les gens qui meurent de faim aujourd'hui sont essentiellement dans ces zones-là donc là vous avez une inconsistance de l'humanité en général qui est que à l'Afrique il y a un continent qui n'est déjà pas capable aujourd'hui de nourrir sa population va avoir une population qui va être multipliée par 4 en 80 ans là je suis extrêmement inquiet des risques que cela va entraîner des risques de conflits des risques de famine et de perte de vie mais surtout de conflits quand vous crevez de faim qu'est-ce que vous faites vous allez boire le copain qui mange vous lui coupez la tête et vous mangez ce qu'il mange donc les risques de conflits et de migration et ce sera mon dernier mot les risques de migration vous connaissez tout le monde parle aujourd'hui des migrants qui viennent d'Asie mineure en fait et on dit c'est une catastrophe les migrants qui arrivent sur les côtes on les reçoit de façon lamentable on les accueille pas on les laisse crever sur leur bateau quand ils traversent la Méditerranée quand vous aurez 3 milliards d'Africains qui crèvent de faim en Afrique où est-ce qu'ils vont venir et qu'est-ce qu'ils vont faire on n'anticipe pas ce problème ce problème est énorme et personne ne veut en parler donc s'il y a un message que vous devez retenir dans cette conférence c'est qu'on se prépare des jours sévères sur les problèmes de migration de population crevant de faim ou chasser de chez eux les bangladaïs par exemple le bangladaïs va être inondé par la montée de la mer au niveau de la mer va remonter d'un siècle d'un mètre à peu près à la fin du siècle les trois quarts du bangladaïs vont être sous l'eau où est-ce qu'ils vont venir les gens là on a d'énormes problèmes que l'on n'anticipe pas et qu'on montre combien la société actuelle est égoïste à la mesure où elle n'est même pas capable de faire venir les quelques milliers ou dizaines de milliers de migrants qui fuient des zones de combat j'ai été trop long je vous prie de m'en excuser et je vous remercie de votre attention alors je suis prêt à répondre à vos questions mais surtout si vous n'êtes pas d'accord si vous avez des opinions différentes vous voulez commenter les excès de langage que j'ai pu avoir n'hésitez pas bonsoir monsieur merci pour votre conférence tout d'abord j'avais une question vous avez vous avez dit que s'il pleut mieux c'est en quelque sorte à l'avenir est-ce qu'on pourra avoir le même raisonnement concernant la montée des eaux et comment on pourra en tirer profit parce que nous on le présente comme un risque d'inondation majeure ou un risque d'érosion est-ce qu'on peut en tirer profit alors la montée de la mer ça c'est un problème extrêmement grave et je vous conseille de lire un article qui a été publié en juin 2017 c'est-à-dire cette année par un américain qui s'appelle james hansen avec des dans une revue qui s'appelle météorologie nationale enfin je vous donne la référence si ça vous intéresse mais il a fait quelque chose d'extrêmement intéressant il a comparé l'augmentation de CO2 et le climat futur à ce que l'on connaît il y a 110 à 130 000 ans c'est-à-dire la période chaude précédente dans la précédente glaciation vous savez que depuis environ 900 000 ans on a des cycles de glaciation qui durent à peu près 100 000 ans de glace et puis ensuite on se réchauffe c'est-à-dire pas très longtemps puis on repart pour une glaciation donc il a regardé l'épisode chaud de la fin du dernier cycle qui compare très fortement à celui-là et ce qui dit preuve à l'appui c'est qu'avec le CO2 que l'on se paye aujourd'hui on va se retrouver dans la situation de il y a 130 000 ans et il y a 130 000 ans le niveau de la mer était 9 à 10 mètres plus haut qu'il y en est aujourd'hui donc quand on nous dit le niveau de la mer va monter d'un mètre d'ici la fin du siècle c'est probablement exact mais c'est simplement que la glace n'a pas eu le temps de fondre en fait on a avec les 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère on a accumulé un niveau de la mer qui doit monter de 10 mètres d'ici environ 300-400 ans pourquoi ? parce que ça demande du temps il y a un équilibre thermique à rejoindre etc et il dit c'est une catastrophe et si ça va aller au-dessus de là il n'y a qu'une chose à faire c'est d'extraire du CO2 de l'atmosphère pour limiter la remontée du niveau de la mer donc c'est un problème extrêmement important et il ne faut surtout pas croire qu'une fois qu'on aura passé 2100 avec un mètre de remontée on aura payé tout non ça va monter beaucoup plus haut lentement il faut à peu près 300 à 400 ans et ces 300 à 400 ans c'est le problème des énergies thermiques c'est à dire le déficit l'excès d'arrivée d'énergie solaire sur la Terre par rapport à celle qui est réémise par la Terre du fait de l'effet de serre fait que on a un cycle transitoire qui va durer extrêmement longtemps donc ça c'est grave et alors évidemment comment vous faites s'il faut retirer du CO2 de l'atmosphère bon il a quelques solutions mais c'est tout à fait en dehors du sujet de cette conférence mais c'est un problème sur lequel vous les jeunes l'article de Hansen c'est ça comment est-ce que les générations futures vont pouvoir gérer l'extraction de CO2 de l'atmosphère pour arriver à vivre sur cette planète donc on se prépare des jours un petit peu difficiles à cause de cette remontée du niveau des eaux en particulier je ne voudrais pas être trop pessimiste et vous empêcher de passer de bon Noël les bonnes fêtes de Noël mais c'est la réalité c'est des articles scientifiques c'est lié Hansen c'est pas n'importe qui Hansen c'est un climatologue travaillé à la NASA et qui a été le premier à faire un exposé au congrès américain dans les années 70-80 sur le changement climatique il n'a pas été cru puisque les américains n'y croient toujours pas mais Hansen est un peu un excentrique et il compare les trains de charbon sortant de l'Iowa aux trains des déportations allant à Auschwitz donc ça n'a pas plu beaucoup à un certain nombre de gens mais enfin c'était un peu extrême dire l'extraction du charbon c'est comme envoyer des populations dans les camps d'extermination mais enfin bon et puis il est pro-nucléaire alors ça ça ne plaît pas du tout aux écologes donc il a raison à mon avis il a raison donc c'est pas n'importe qui Hansen c'est quelque chose à prendre très au sérieux et l'article est co-signé par quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte qui est une des climatologues en pointe du LSE le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui est à Saclay en France et qui est une des meilleures climatologues que nous avons en France et qui dit la même chose bonsoir monsieur merci pour votre intervention on est très heureux de vous recevoir vous êtes gentil j'étais très heureux de venir c'était super alors nous moi j'ai une question sur l'eau verte l'eau verte oui étant donné qu'elle est déjà utilisée par les Tunisiens et que la pression hydrique elle va s'accentuer dans les années à venir du fait du manque d'eau comment quelle fraction maximum sur l'eau verte l'homme pourra-t-il prélever sans casser le fragile équilibre des écosystèmes qui en dépendent alors j'aime pas le mot casser mais si vous voulez tout prélèvement qu'est-ce qu'on fait comment on peut augmenter la prélèvement d'eau verte il n'y a rien de plus simple il suffit de défricher et de planter du blé là où il y avait une forêt donc l'eau verte elle part avec la végétation naturelle c'est-à-dire les écosystèmes donc la forêt tropicale la forêt la forêt amazonienne où est-ce qu'on peut produire de la nourriture en quantité pour nourrir tout le monde c'est essentiellement en Amérique du Sud l'Amérique du Sud est très peu peuplée il y a 500 millions d'habitants il y a des surfaces considérables comme vous le savez et il pleut beaucoup et il y a l'Amazon donc rien n'est plus simple que de raser la forêt amazonienne et j'avais dans mes transparents des images à vous montrer des conséquences de la déforestation voilà voilà la forêt amazonienne on fait ce que vous voulez et voilà on coupe tout et on plante du jastrophat du blé etc. donc oui l'augmentation du prélèvement d'eau verte pas nécessairement à l'encontre de la consommation d'eau par la végétation naturelle donc on est en train de bousiller les écosystèmes naturels oui c'est ce que je vous ai dit avec cette image là c'est lui c'est ça prélever de l'eau verte ça détruit les écosystèmes sur lesquels un certain nombre de nos amis fonctionnent quelle fraction maximale je ne sais pas 1% en volume d'eau 5% on pourrait prélever sans casser enfin pas sans vous n'aimez pas ce mot là mais sans perturber l'équilibre ouais mais alors on est à ta forêt et bien t'en pète 5% tu remplaces ça par du blé pour pouvoir prélever la ressource en eau est-ce que c'est suffisant oui on peut on peut je vais répondre à la façon de façon un peu différente je dirais que on peut nourrir 11,2 milliards d'êtres humains sur la planète en 2100 et peut-être 12, 13 ou 14 dans les années ultérieures en défrichant en coupant les baobabs et en mettant du blé ou de l'orge ou du maïs ce que je ne suis pas capable de répondre c'est parce qu'on dit c'est un mot qui traîne dans les journaux l'Amazonie c'est le poumon de la planète c'est une absurdité évidemment toute végétation qui fait de la photosynthèse piège du gaz carbonique et rejette de l'oxygène donc c'est vrai mais n'importe quelle culture fait la même chose si vous remplacez la forêt amazonienne par du blé il va faire pareil donc ça ne change rien mais effectivement quelle est la surface la question que vous me posez je ne sais pas y répondre mais elle se réduit à ceci quelle est la surface minimum qu'il faut laisser sur la planète d'écosystèmes naturels personne n'a la réponse c'est une question qui est à la fois un petit peu philosophique éthique religieuse je ne sais pas est-ce que par exemple vous savez quand les gaulois sont arrivés ici le bassin de Paris était couvert de forêt ils ont tout coupé à la hache à la main et ils ont mis le blé tout ce que vous voyez et on se porte pas trop mal évidemment c'était plus joli quand il y avait la forêt gauloise combien êtes-vous prêt à concéder aux gaulois de détruire de la forêt gauloise alors maintenant on est en train de reboiser la France donc pour l'instant on reva vers la forêt gauloise mais c'est une question qui est très compliquée quelle est la surface minimum d'écosystème qu'on doit garder si on perd l'éléphant moi j'aime bien les éléphants si on perd l'éléphant est-ce qu'on peut toujours habiter sur la planète Terre probablement on n'a pas besoin autre que moralement éthiquement religieusement Dieu sait ce que vous voulez on n'a pas besoin d'éléphants sur Terre pour vivre donc comment vous allez peser et mettre en équation le fait qu'il faut vivre avec des éléphants on a déjà tué des centaines d'espèces depuis que l'homme existe le dindon de Madagascar le ceci le cela il y a plein d'oiseaux qui ont été chassés dès que l'homme s'installe quelque part le mammouth laineux on lui a fait la peau donc il n'y a pas de réponse à votre question oui on peut nourrir tout le monde oui ça fait mal aux écosystèmes quel est le minimum d'écosystème naturel qu'on veut il faudrait demander à un écologue mais il vous dira le maximum possible mais il n'y a pas de réponse alors monsieur vous avez une question mais vous n'avez plus de micro bonsoir donc mon collègue parlait tout à l'heure de pression hydrique et vous avez parlé beaucoup des besoins qu'il y aurait en eau dans les années à venir dans quelle mesure selon vous tout ce qui est traitement de l'eau aujourd'hui ou tout ce qui va être usine de dessalement d'eau de mer etc peuvent apporter une solution ou une part de solution à la pression hydrique qu'on va rencontrer ça c'est une excellente question alors je serais très positif pour le traitement des eaux usées traitement des eaux usées qui sont des eaux douces quand même et bien on peut faire ça à des tarifs raisonnables qui restent de l'ordre à peu près de 1 euro par mètre cube ça vous va ça 1 euro par mètre cube c'est l'ordre de grandeur vous savez quand vous payez l'eau votre facture d'eau ici vous payez à peu près 3 euros par mètre cube mais vous avez là-dessus un tiers qui représente à peu près le traitement des eaux usées donc le traitement des eaux usées c'est 1 euro par mètre cube donc ça c'est raisonnable ça il faut le faire je suis personnellement réservé sur le fait d'utiliser directement l'eau traitée urbaine recyclée et recyclée dans les tuyaux pour l'alimentation en eau potable ça se fait Singapour le fait la ville de Windhook en Namibie le fait c'est la capitale elle recycle ses eaux la Californie à Los Angeles ils le font un peu les Belges sur la côte nord qui est très touristique et dont les touristes viennent essentiellement d'Allemagne ils le disent à personne mais ils font ça ils alimentent les touristes de la côte nord avec de l'eau recyclée bon donc ça il faut le faire et on peut en tout cas l'utiliser pour l'irrigation et un pays comme la Tunisie essaye de mais les gens sont réticents ils n'aiment pas l'idée de prendre des eaux qui viennent des chiottes et puis la réutiliser pour faire quoi que ce soit il y a un problème disons important mais c'est techniquement faisable et on sait des désinfectés on sait les traiter et on sait le faire c'est pas énorme puisque l'eau urbaine je vous ai montré les chiffres sont petits donc vous n'allez pas pouvoir irriguer des dizaines de milliers d'hectares avec de l'eau de l'eau retraitée alors il reste ça c'est un point important l'eau dessalée alors le dessalement pour vous bon je ne vous pas le dire après le dessalement ça coûte à peu près environ 2 pardon 0,75 à 1 euro par mètre cube c'est à dire que pour faire de l'eau potable vous la payez 3 euros vous allez hurler si on vous la fait passer à 4 mais vous paierez donc pour boire pour tout ce qui est eau industrielle ou eau domestique on peut le faire en dessalant l'eau de mer il y a énormément de villes qui le font Barcelone l'a fait tous les pays de l'Afrique du Nord se dirigent vers le dessalement de l'eau de mer etc mais si votre question concerne l'eau agricole on fait un rapide calcul je vous ai dit qu'on va simplifier les choses et on va dire qu'elle vaut 1 euro par mètre cube pour faire 1 kilo de blé ou une tonne de blé il faut 1000 mètres cubes ça me fait 1000 euros donc pour irriguer du blé il me faudrait payer 1000 euros quel est le prix du blé ? quel est le prix du blé ? ça coûte 200 dollars la tonne donc vous voyez c'est 4 ou 5 fois trop cher de prendre de l'eau dessalée pour irriguer du blé donc vous ne pouvez pas faire des céréales et des cultures on mange quoi ? on mange des céréales 60% de la nourriture mondiale soit directe soit indirecte par le fait qu'on ait engraissé des bestiaux sert à faire des céréales et ça on ne peut pas aujourd'hui le faire avec de l'eau dessalée alors évidemment ça peut s'améliorer on consomme à l'heure actuelle environ entre 2 et 3 kWh par mètre cube pour dessaler l'eau de mer le minimum thermodynamique pour dessaler de l'eau de mer c'est à peu près 0,7-0,8 kWh donc on est à 2, 2 ou 3 on pourrait peut-être passer à 1,5 etc vous allez peut-être diviser par 2 mais ça reste beaucoup trop cher donc il n'y a pas d'espoir de faire de l'eau d'agricole avec de l'eau de dessalement en revanche les gens des îles Canaries ils font pousser des salades ils les irriguent avec de l'eau dessalée ils mettent les salades dans un avion l'avion va en Allemagne et ils vendent à des prix-prix incommensurables les salades des Canaries aux Allemands qui payent donc tout va bien donc on peut faire des cultures de spécialité de niche comme ça mais pas de la grosse culture donc alors l'Arabie l'a fait les Etats arabes de l'Arabie ils ont fait du blé du riz tout ça avec de l'eau dessalée mais c'est pas économique c'est à dire ils ont il faut montrer que c'est faisable mais ça n'a aucun sens économique il vaut beaucoup mieux acheter du riz sur le marché mondial pour faire ça donc il y a des choses à faire peut-être mais ça c'est pas c'est pas de la technologie c'est d'utiliser des eaux saumâtre pour irriguer on irrigue avec des eaux jusqu'à 3-4 grammes par litre ça marche on peut trouver des plantes qui résistent à 3-4 grammes par litre les palmiers qui sont les plus efficaces ils peuvent consommer de l'eau à 7 grammes par litre mais la mer c'est 32 grammes par litre donc c'est pas c'est pas utile c'est pas faisable donc il y a probablement peut-être des améliorations de culture par des OGM et autres qui utiliseraient des eaux un peu plus salées que celles qu'on fait aujourd'hui ça c'est une piste madame si vous voulez commenter cher collègue je parle de l'eau mais c'est pas nécessairement potable oui bonsoir excusez-moi j'ai une petite question toute simple vous avez parlé d'eau prélevée et d'eau consommée oui et je me demandais qu'est-ce qu'elle devient en fait cette eau consommée l'eau consommée elle part à l'atmosphère donc l'eau consommée quand vous faites de l'irrigation c'est celle qui va transpirer sur les feuilles et partir à l'atmosphère donc ce qui n'est pas consommée c'est qu'il est rejeté dans l'environnement retrouve dans un tuyau et va à la rivière ou est infiltrée sur le sol l'eau consommée elle part à l'atmosphère et elle retombe sur terre en pluie un peu plus loin à 1000 km plus loin en général c'est un ordre de grandeur donc tout ce que j'appelle consommée c'est évaporé parce que le reste est réutilisable c'est ça la différence j'ai une dernière question tout à l'heure vous avez parlé de la transition énergétique et des énergies renouvelables qu'on veut mettre en France ou en Europe et vous avez dit que ça a créé énormément de dommages dans les pays comme la Nanibie où il y a beaucoup de minerais rares et est-ce que finalement c'est vraiment positif de passer aux énergies vertes où il faut plus investir dans la recherche et il va y passer plus tard là on sort du conférence de la conférence sur l'eau je vous réponds sur un thème que je connais un petit peu mais qui est celui de l'énergie je pense qu'il est aujourd'hui admis que les allemands ont fait des bêtises quand ils ont suréquipé leur pays en éolien surtout en éolien ils ont fait aussi du solaire mais ils ont fait surtout de l'éolien de l'éolien pourquoi ? parce qu'effectivement ça consomme beaucoup de matériaux pour construire les éoliennes etc et en gros si vous équipez en puissance avec par exemple un mégawatt d'éolien ça peut vous produire en électricité produite l'équivalent de 200 mégawatts 200 de 1000 vous passez à 200 vous passez 20% parce que les éoliennes ne tournent pas tout le temps ou elles ont le mauvais esprit de tourner quand vous n'avez pas besoin d'électricité donc l'efficacité des énergies renouvelables surtout quand elles sont intermittentes est je dirais mauvaise donc il faut faire très attention quand on décide de lancer des énergies renouvelables que ce que vous allez investir en équipement de production et qui va fournir peu d'heures par an efficacement ne va pas plomber votre facture actuellement en Allemagne avec tous les éoliens qu'ils ont fait ils n'ont pas été capables d'arrêter une seule centrale au charbon au contraire ils en construisent ils en construisent plus parce qu'ils ont arrêté le nucléaire donc l'Allemagne c'est une ânerie du point de vue énergétique alors en France nous pour l'instant et je loue la sagesse de monsieur Nicolas Hulot qui a décidé que c'était fini l'histoire de réduire à 50% la production d'énergie par le nucléaire en France en France on a une centrale qui fonctionne qui fonctionne bien qui sont surveillées par une autorité de société sérieuse qu'il faut peut-être renforcer renouveler moderniser etc et si vous voulez ce passé du nucléaire en France serait on ne sait pas par quoi on le remplacerait et l'éolien aujourd'hui ou le solaire n'est pas en mesure de le faire il y a un solaire qui est le solaire concentré le solaire thermique concentré quand vous avez des miroirs que vous pointez sur un truc et vous stockez de la chaleur dans les selles fondues que vous pouvez stocker dans un réservoir et avoir une production d'énergie continue toute la journée parce que vous stockez jour au nuit avec les selles fondues ça c'est bien mais c'est 10 fois plus cher que le photovoltaïque c'est quelque chose qui est bien alors sur la question que vous posiez est-ce que les énergies renouvelables sont une plaie pour les pays producteurs pour l'instant on n'en sait pas grand chose parce qu'à l'échelle de la planète on en a fait très peu aujourd'hui quelques pourcents de l'énergie mondiale est produite par du photovoltaïque ou de l'éolien il y a un peu plus il y a à peu près 10% qui est produit par l'hydraulique les barrages et les turbinages d'eau oui ça ça marche ça c'est un renouvelable qui est sérieux et utile et rentable mais le reste c'est peu de choses donc là le problème que nous nous posons à l'académie c'est si on généralise le renouvelable ben quel matériau faut-il je vous ai parlé du disposium il y en a plein d'autres il faut bien sûr du lithium pour faire des batteries lithium-ion etc l'énorme problème du renouvelable c'est le stockage comment on stocke il n'y a qu'une façon de stocker qui soit efficace c'est ce qu'on appelle le surpompage c'est à dire qu'on fait tourner un barrage on accumule l'eau on ne la relâche pas dans la rivière on la stocke dans un barrage en aval et la nuit ou le jour on la repompe en haut et puis on la returbine plusieurs fois ça ça marche et on en fait un peu en France on en fait un peu dans certains pays et ça c'est une façon assez efficace le rendement est de l'ordre de 70% de l'énergie que vous avez dépensé pour remonter l'eau qui est restituée quand vous la returbinez la descente ça ça marche bien mais on fait des stockages disons au mieux de la journée vous ne pouvez pas stocker de l'hiver sur l'été donc c'est pas faisable donc c'est quelque chose pour l'instant le problème du stockage de l'énergie c'est un problème qui n'est pas résolu et les stockages en batterie c'est quand même très cher les quantités de médo c'est l'hélicium essentiellement c'est énorme et comment on va résoudre le problème du stockage de l'énergie alors j'ai entendu un article qui était intéressant c'est que on peut faire de la magnésie vous prenez du magnésium ça brûle le magnésium vous faites de l'oxyde du magnésium c'est à dire de la magnésie et puis vous pouvez réduire la magnésie et refaire du magnésium et en quelque sorte avec de l'énergie vous faites des allers-retours entre le magnésium que vous brûlez et la magnésie que vous réduisez en magnésium vous allez faire du stockage d'énergie sous forme de magnésium et ça c'est stockable on peut stocker du magnésium il ne faut pas l'arroser parce que si vous l'arrosez il pleut dessus et bien il flambe mais c'est peut-être il faut trouver des méthodes un petit peu astucieuses de stockage d'énergie par utilisation d'une réaction chimique de réduction par exemple d'un métal qui était oxydé etc il y a peut-être des choses à voir là-dessus mais pour l'instant on n'a pas trouvé encore on n'a pas de système économiquement valable qui permette de stocker l'énergie alors les besoins en matériaux dépendent énormément des filières si vous dites que vous voulez faire du photovoltaïque et bien c'est le silicium mais est-ce qu'on va trouver des succès d'année au silicium s'il n'y a plus de silicium s'il n'y a plus de lithium on va probablement trouver d'autres métaux du palladium peut-être je vous dis ça au hasard qui va permettre de jouer le rôle peut-être de stockage des batteries lithium-ion donc tout ça évolue avec la technologie et dès qu'il y a une rupture parce qu'on n'a plus d'approvisionnement sur un métal et en général les centres de recherche trouvent une alternative alors est-ce que la Namibie souffre beaucoup le lithium c'est surtout la Bolivie les gros gisements de lithium c'est les salars de Bolivie le salar du Yuni où vous avez dans des grands descendus de désert un sel qui contient beaucoup de lithium donc ça va faire des dégâts écologiques peut-être c'est des déserts de sel donc qu'on pète le sel pour en extraire le lithium c'est peut-être pas non plus une catastrophe la Namibie je ne sais pas je ne peux pas vous répondre sur la Namibie en général mais effectivement moi si vous voulez ce qui me soucie c'est que on est en train de préparer un rapport pour l'académie des sciences et des technologies pour monsieur Hulot on lui a écrit en juin on lui a dit on avait peur on avait peur Hulot il avait dit je ne veux pas de gaz de schiste donc j'interdis la prospection des hydrocarbures qu'ils soient de schiste ou pas de schiste en France je fais de la politique excusez-moi bon bah du coup je crois que la conférence touche à sa fin je voulais juste remercier d'être venu surtout vous monsieur de Marsili vous êtes aussi tous convié vous y compris bien sûr à la conférence de Cédric Villani donc dans deux semaines lundi 11 décembre sur l'intelligence artificielle et la conférence se poursuit par un petit pot si vous voulez si vous voulez ne ratez pas Cédric Villani c'est un excellent conférencier il est marrant il dit des choses intéressantes il est malin comme un singe donc n'hésitez pas à écouter Villani par un petit pot